1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! Rebien de notre bière, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés, et lorsque vous entendez ceci, on commence à parler de vos sujets, et lorsque vous entendez ça, ah mon dieu, ça sonne tellement bien, on finit de parler de vos sujets, et ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3, et c'est ça, 3 BIERRE! Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey, et Joe Cormier! Nous sommes les intrépides! Les intrépides, bien sûr, que c'était le premier podcast. Joe Cormier, merci beaucoup d'être venu à notre premier épisode de 2018 de 3 BIERRE! Merci à vous de m'inviter, ça fait plaisir! C'est super le fun que tu sois là! Le premier enregistrement de 2018! Oui, c'est ça! Nouvelle cloche, nouveau budget, on est là! Oui, oui, on a une nouvelle cloche pour le son plus grave, l'ancienne! C'est PL qui a déballé ça dans son Bon Noël, je pense, c'est ça? Oui, c'est drôle parce qu'avec l'argent Amazon, on a acheté d'autres cloches, une qui avait brisé en allant à Trois-Rivières ou en allant à Val d'Or, à Trois-Rivières, je crois! Trois-Rivières, j'en ai acheté une sur Amazon, et ça fait comme quasiment une couple de mois qu'on n'a pas reçu Trois-Rivières. J'ai fait ce petit peu ça chez Yannick, Yannick a sorti ça et j'avais oublié de l'acheter. Sofri! Oui, c'est comme oublié un bon vien et piastres, ça, c'est pas. Aussi, Pierre-Luc, on fait un petit peu de housekeeping, juste pour mentionner, les gens ont déjà appris que Trois-Rivières est maintenant un Patreon. Oui, 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 si vous attendez d'un projet de Trois-Rivières, on suit Patreon, comme tous les autres podcasts, et vous pouvez venir au www.trois-rivières.com ou www.trois-rivières.com Les deux marchent, Yannick! Les deux marchent! Wow! Malade! Ça, c'est du référencement à la gamme. Ben ouais! Exactement! Mais c'est quoi, les gars, Patreon, j'en sais-tu? Oh, wow! Bonne question! Oui, je me demandais justement que c'était Patreon. Vendez-nous ça, les gars! Ben Patreon est une plateforme sur laquelle tu peux avancer de l'argent mensuellement à des projets ou à des créateurs que tu aimes, et en échange, tu as une récompense ou un cadeau ou des perks, et dans le cas de Trois-Rivières, tu as un petit podcast spécial, un podcast cru, et par cru, je veux dire un podcast qui n'est absolument pas monté, parce que je n'ai pas le temps de monter plusieurs podcasts par semaine, qui s'appelle... Chut! Le clandestin! Oh mon Dieu! Qui s'appelle... C'est ça le jingle? Oui, oui, c'est ça le jingle. À date, c'est ça le jingle du clandestin, simplement parce que ça me fait beaucoup rire. Mais bref, c'est ça si vous donnez, si vous êtes membre du Patreon, vous avez Axe au clandestin, qui est un petit podcast de juste Pierre-Luc et moi qui parle à chaque deux semaines, et peut-être plus si les gens décident de plus nous encourager. Mais Pierre-Luc, il y a une raison pourquoi qu'on a décidé, au nouvel an, de faire un Patreon. Il y a quelque chose qui nous est arrivé. Ah oui, c'est drôle ça! Yannick et moi, on a fêté le nouvel an ensemble. On est allé en premier lieu au bar de cocktail à Papineau-Saint-Catherine. Oui, dans le village. Dans le village, parce que ma femme faisait la porte de ce soirée-là. Fait que moi, Yannick, on est là-bas, on discute, et à un moment donné, il y a un auditeur qui est venu nous voir, et on te salue. On lui a expliqué s'il voulait... Qu'est-ce qu'il aimerait entendre sur Patreon, puis on a jasé un peu. Puis ce qui est drôle, c'est que le cocktail, c'est un bargué, genre. Fait que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des théories sur moi puis Yannick, qui avaient comme, « Asti, ces gars sont là ». C'est ça, on a un auditeur qui était là comme, « Elle le savait, Asti. » Ils sont dans le coin, « Asti que je le savais, ça ». Oui, c'est drôle, ça. Quand Pierre-Luc parle de sa femme, c'est Yannick qui vient dire ça. Ben voilà, tout ce temps-là, ça peut être maintenant dit que je suis sa femme. Fait qu'il est venu nous voir hors de nulle part, puis nous autres, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, on trouve ça vraiment magique. C'est gratifiant. Oui, oui, quelqu'un vient nous voir, puis ils disent que... « Hey, est-ce que vous autres Yannick et Pierre-Luc ? » « Ben oui », puis là, il disait qu'il y avait une émission, puis je sais ça. « Qu'est-ce que tu dis de toi à un Patreon ? » « Ah ouais, je vous encouragerais. » Fait que voilà, le destin... Fait que ultimement, vous l'avez faite pour une personne. On l'a fait pour une personne. Wow, ça, c'est à l'écoute de ses auditeurs. Fait que c'est comme du mécénat dans le fond de podcast. Pour être Catherine de la Médici des temps modernes. Absolument, absolument. Wow. Merci d'amener de la classe dans cette affaire-là. J'ai écouté énormément de secrets d'histoire pendant le temps des fêtes, seuls chez nous. Ah, nice. J'ai une idée pour le Patreon. Oui. Peut-être que vous pourriez vendre l'ancienne Grosse Cloche. Ah. En fait, l'ancienne Grosse Cloche est un cadeau, donc je me sentirais mal de réglifter le cadeau. Pardon ? Ben, dis-le pas, là. C'est qui qui t'a donné ce cadeau-là ? Une auditrice qui s'appelle Jadozaurus. Alors, t'sais... Fifty-fifty avec Jadozaurus. Ah, là, par exemple, c'est égal. Là, ça l'a l'un. Mais bref, c'est ça. Patreon.com slash 3bières, si vous êtes intéressés, si vous voulez entendre... Chut, le clandestin. Wow. Si ça vous demande d'écouter ça, ou juste d'encourager le podcast en général, on vous remercie. Mais trêve, justement, de mécénat. Passons au podcast. Alors, Pierre-Luc. Oui. Je t'invite à piger le premier sujet. Est-ce qu'on ouvre les bières ? Oui, oui. Un sujet de Valérie Myre. Que feriez-vous si vous aviez le corps du sexe opposé pendant une journée ? Donc, c'est là qu'on intervient. C'est là qu'on répond à la question. Qu'est-ce que ferais-tu si tu avais le corps du sexe opposé pendant une journée ? J'entends combien ? Bon, évidemment que la facilité serait de dire que je me masturberais à outrance, mais c'est pas ça que je ferais. Premièrement, je me déshabillerais nu, je me regarderais dans le miroir. Après ça, je me réhabillerais. Je pense que j'exécuterais ma journée tout à fait normalement en voyant qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Et en étant payé comme 30% de moi. C'est ça la joke. Oui, mais je veux pas insulter personne. C'est juste moi avec un corps de femme pis la face que j'ai là, je pense que je vais quand même rester un homme. Oui, oui. Oui, c'est une situation de jouet pour enfants que tu tournes des bouts pis tu changes le torse mais ça reste ta face. Oui. Ah oui, ok. Moi, je suis curieux de savoir comment les interactions de la vie tous les jours changent. Tu sais juste comment est-ce que tu vas à caisse pis comment est-ce que tu réagis parce que t'es pas... Tu prétends habituellement. Ben, je pense que c'est ça. Moi, je jouerais avec ça. Je m'habillerais fucking sexy, là. Pis je resterais avec la même classe. Tu dirais parler avec quelqu'un mais qui est pas capable de te regarder dans les yeux mais qui fait juste checker ta craque, genre. Pis moi, je sais que c'est pour une journée, là. Ça-ci n'est pas comme un poids lourd sur mes épaules. Un petit GoPro, là. Je mettrais une petite gros poids cravate, là, pis je filmerais... Une petite vidéo virale pour BuzzFeed, là. Ah, oui, oui. Quelque chose de vlog. Un peu quelque chose de vlog, là. One day in the life of... One day with boobs. C'est clair que c'est déjà fait, là. Oui, c'est sûr. C'est clair qu'ils ont déjà fait. Ouais, sûrement, hein. Je trouve que les vêtements de sport pour les dames, ils ont de l'air confortables. Fait que ça, ça serait ma première curieuse idée. C'est comme... J'aimerais ça essayer ça en premier. Ça a l'air vraiment niaiseux mais quand je suis au gym... Je t'avoue. Je suis comme... À vous, j'y avais pas pensé. Ça a l'air nice. Ça a l'air confort. Un petit legging Lululemon, là. Ça sera la première achat que je me ferais de la journée, moi. C'est le fun à porter, c'est pas le fun à mettre ou à enlever. Comme mettre, il faut que tu fasses comme le wiggle de comme essayer de rentrer dedans pis l'enlever, ça fait juste comme rouler. Mais les porter après ça, t'es comme... Je les enlèverai jamais. Ah, mais voilà pourquoi... J'ai trop de plaisir. Voilà pourquoi la majorité des femmes est gardée jour et des jours. Exactement. Ça a l'air d'un... Ça a l'air d'un wetsuit mais que c'est correct de porter en ville. Pis moi, j'aimerais vraiment ça. Ouais, pis au niveau des sports bras, t'as le ventre à l'air qui a l'air plus. Fait que ça aussi, ça va être le plus plaisant d'avoir moins de soirs sur toi ou de pouvoir plus aérer quand tu cours dehors. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que ta sports bras, c'est comme pas confortable à porter quand tu work out, genre. Ah ouais? Ça fait mal, genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es comme, yes, mon ventre est à l'air, mais après ça, t'as-tu l'inconfort des boobs quand tu t'entraînes? Non, vraiment, là, pour la mode sportive, les années 80, là, ça avait le... ça remporte la pâme, selon moi, là. La fameuse camisole Nike coupée pour les hommes, là, qui laisse le ventre à l'air, là. Comme Rocky, là. Je pense que c'est... C'est-tu super? Ça va être sur le bord de revenir, ça. Ouais, si on se fie au... au cercle de la mode, sûrement. Ou... Je sais pas. Peut-être que je vais... Connaissez-vous la mode? Euh, j'aimerais connaître la mode plus. Je sais que des affaires sur GQ, des fois, mais, t'sais, c'est la mode de monsieur vraiment conventionnel, mais je suis curieux. Je vois juste comme... C'est drôle, mais dans le fond, le GQ, ça devrait s'appeler «Photos de célébrités qui s'habillent mieux que toi ». Qui ont plus d'argent pour ça. Qui ont plus d'argent pour le faire, parce que c'est comme... Ah, c'est... Hey, man, t'sais, des fois, tu regardes des magazines de mode à la GQ, pis t'es comme... Ils break down tout ce qu'ils gagnent pas. Ouais. T'es comme dans les bas à 80 piastres, pis t'es comme... Mais voyons donc. Ou t'as un tank top, pis c'est comme 385, t'es comme... Qui dépenserait 385 piastres pour une camisole blanche? Genre, c'est sûr, tu veux échapper de la sauce à spaghetti, première affaire, comme tu sors dehors, pis tu sors de nulle part. Pis combien est-ce que la place qui fait ces tank tops-là en vente vraiment? Je peux pas en faire plein. Il doit y avoir une version comme personnelle, la marque maison de Jean Coutu, ici, je veux dire. Une version personnelle de leur tank top qui est moins chère, là, parce que... Toi, Joe, est-ce qu'il te faut des souliers spéciaux ou des bois pour tes orteils? Euh... Ça dépend les... Ouais, mais là, tu dois parler de mes souliers. J'ai des tatami shoes, là, qui sont des souliers... Avec les orteils. Ouais, c'est ça, avec les gros orteils séparés du reste des orteils. Fait que oui, j'en ai. Mais comment ça... Un, qu'est-ce qui justifie l'achat de ça? Puis deux, ça marche-tu bien? Ça, pour marcher, c'est mes pieds qui gouvernent, là. Fait que ça marche bien. Je mets un pas devant l'autre. Ça fait pas mal, t'es pas... Ça fait pas mal. Je te dirais que pour ma stabilité, mettons, scénique, c'est que je suis toujours sur la pointe des pieds. Fait que j'ai pas de... Je suis pas sur les talons quand je joue. C'est sûrement une belle journée chargée de battre, là. Mais j'adore les animés et les mangas. Fait qu'aussi, il y a ça, là. Je trippe bien sur ça. Ouais, c'est comme un... C'est un souvenir de ninja, dans le fond, là. Exactement, exactement. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est... Je pense, en tout cas. Ça me l'air qu'on faut. Moi, je trouve ça super confortable. Pour vrai, en été, là, c'est hot, là. C'est des petites sandales, mais recouvertes, là. Fait que tu t'échappes de l'eau sur le pied, t'es pas mouillé. C'est cool. Peut-être aux oliviers, t'avais un look particulier de Maurice du futur. Ouais, exactement. Moi, je suis vraiment fan de... C'était vraiment fucking badass. C'est vraiment cool. C'est loin de la lutte, je suis content. Moi, je suis impressionné par les gens qui ont le courage de s'habiller comme de même. Moi, je suis toujours en t-shirt noir. Mais ça me fait rire, ça. Je me suis fait dire ça, aussi, ce soir-là. Ça m'a porté à réflexion sur notre milieu parce que j'étais bien crampé. Moi, j'ai fait ça parce que, justement, je suis pas un gars qui aime aller à ces places-là. Fait qu'on m'a dit, tu viens. J'ai fait comme, bon, ben, let's go, Esprit. Je m'en vais dans un gala qui regroupe les plus clowns du Québec. Ben, je vais arriver en clown, là. Je pense pas que ça... Je pense pas que ça dérange. Moi, je trouvais que t'avais l'air de dropper un mixtape qui allait être fou ou tu venais du futur pour nous... pour nous avertir de quelque chose qui s'en vient ou pour nous détruire. Tu sais, c'était quoi, ma phrase sur le tapis rouge? T'es l'humoriste du futur. L'humoriste du futur. J'étais là sur le tapis rouge pis les journalistes, ils disaient, c'est qui, lui? Parce que Yannick Damartino m'a demandé de le suivre pis tout ce que je criais, c'est Joe Cormier, l'humoriste du futur. Je suis venu voir les vestiges du passé. C'est drôle, mais attendez tantôt. Nice. Excellent. Il y avait un message derrière ça. Ouais, c'est conceptuel. C'est une performance. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir, avec tout ton imaginaire, qu'est-ce que tu trouves que les gens portent qu'il est pas beau, genre? Tout ce qui est acheté en grande masse. Malheureusement, là, mettons 725 original, je trouve ça à chier. Ouais, c'est des jeans, c'est ça? Ben, c'est la vieille marque de chez Walmart. OK, OK. Mais tout ce qui manque un peu d'originalité, ou ce qui est acheté sans regarder, mais plutôt... Et tu te magasines pas au Costco, là? Non, 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 rarement. Quelques... Les bons jeans Kirkland, t'es pas d'accord avec ça? Non, mais c'est pas que je suis en désaccord, c'est juste que, mettons, une personne qui s'achète une paire de jeans, t'sais, j'ai rien à faire des achats des autres, sauf que quand je vois que la personne est exclusivement habillée chez les rayons de Winners, je suis comme, yo, fais juste penser deux secondes, tant qu'à ça, va t'acheter du linge usagé qui va être plus original. T'sais, des jeans Kirkland, c'est... Tu portes une marque qui a aussi des barres d'épinotes avec... Genre, c'est vraiment bizarre, là. Ah, c'est fou, ça. Je ne magasine pas de jeans Kirkland, c'est juste pour moi, c'est une image de... Pour moi, c'est l'épitome de j'ai abandonné de m'habiller, je vais juste acheter ça en même temps qu'il y a du barres d'épinotes. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand t'es rendu à t'habiller où tu vas acheter toutes tes affaires, c'est que définitivement, c'est pas... C'est pas ton goût vestimentaire que je remets en doute, c'est ta paresse, là, parce que c'est comme, yo, t'sais, tu rentres chez Canadian Tire pis tu sors avec une épicerie, là, fuck off, là, genre... Ça se peut faire deux magasins dans une journée, là. Moi, ça m'impressionne, comme au Canadian Tire, ils vendent du Powerade, là, pis je trouve ça comme... Des chocolats, des livres de cuisine. Ouais, ouais, mais je suis comme qui qui veut... OK, moi, j'ai déjà acheté ben, je serais en main de bras sur Canadian Tire, mais c'est quoi le cercle de veine du monde au Canadian Tire et en main de bras pour justifier la vente de Powerade. D'après moi, c'est le sport. Ah ouais, peut-être un peu. Un bâton d'hockey, un Powerade, on est parti, moi, chum. Oui, attendez, c'est pas avec ça. Ah, c'est drôle parce que... C'est en plus une lanterne pour le camping, après. Ouais. Et pourquoi pas une batterie de cuisine, pour faire plaisir à madame, hein. Canadian Tire, misogyne. Je sais pas comment dire ça autrement, mais je pense que j'ai quasiment un uniforme d'envie. Là, exceptionnellement, j'ai reçu gratuitement ces T-shirts-là qui... Que personne peut voir. Non, mais c'est sûr qu'il y a une poche qui est faite par un... C'est écrit P et F, alors ça veut dire pouille et frippe. Wow. C'est ça. Wow. Faze round. Ouais, c'est ça. Mais en général, je porte quasiment juste le même chandail. de couleur différente, le même modèle différent. Sauf que c'est moins de troupes, genre. Pis j'ai comme... Je me sens mal des fois de pas avoir de couleur dans ma vie. C'est comme un dessin... C'est comme Arnold ouvre sa garde-robe pis c'est juste la même chemise mille fois pis le même chandail. Ouais, mais c'est exactement ça que j'ai pis pour de vrai, j'ai comme genre 7 T-shirts de la même couple qui s'appelle Kualati qui vient de Montréal, genre. Pis genre j'ai la même affaire pis je trouvais juste plus simple. Pis ce couple-là me fait bien, fait que j'ose... Je pense que j'ose pas assez d'envie. Non, mais tu vois ça, pour moi c'est pas un problème. C'est pas comme ce que je décrivais tout à l'heure. Tu sais, t'as ton style, tu l'adores, tu l'adoptes, tu l'adoptes, tu le portes. Sauf que ceux qui font le choix de juste s'en foutre, là, pis d'acheter n'importe quoi parce que c'est à... Mettons, ils voient la marque, là, tu sais, un... Comme, ben, plutôt en réponse à ce qu'on voyait quand on était jeunes. Quelqu'un achetait un chandail Circa, là, t'es comme Chris, c'est le logo le plus lettre qui a été jamais fait dans l'histoire du marketing. C'est un pic de guitare avec trois bandes. Je pense que Vu Arnais était là, t'en Chris. Mais non, 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 non. Il était symétrique, il était beau. En tout cas, moi, graphiquement parlant, Vu Arnais, là, je trouve ça... Très plus Vu Arnais. Il y a quelque chose de alpin aussi dans Vu Arnais qui est vraiment nice. Ça me rappelle ça. Moi, j'associais ça quand j'étais plus jeune au coq sportif Vu Arnais, là. Je sais pas si vous savez c'est quoi cette marque-là. Non, 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 c'est quoi? Ben, c'est plus... Je pense que c'est de la France, mais je sais pas pourquoi Vu Arnais j'associe ça à la France. C'est très français comme nom. Mais c'est pas comme les chandails de l'équipe de France de sportif. Ouais, il y en a effectivement, mais il y a comme la marque... C'est juste de ça. Ouais, il y a comme la marque Je savais pas que c'était une marque, je pensais juste que c'était comme... Ouais, mais ça se ressemble, ouais. Pis quand même, le brainstorm du coq sportif, là, je vous le donne, parce que je vais pas lui être un coq pis le sport vite de même. Ben, c'est parce que le coq est l'animal de la France. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, j'en veux. Pis... Pis des décorations portugaises que les madames aiment acheter. Cette espèce de fougue-là, là. Pis ici, au Québec, le coq est associé aux rôtisseries, pis c'est à peu près tout, là. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas, hein? Audrey, veux-tu piger le prochain sujet? Yes, sir. Quelles sont les questions de Small Talk qui vous énervent le plus? De Lauré. L-A-U-R-H-E-E. Elle fait pas beau dehors, hein? Je pense que j'irais avec ça, moi aussi. La météo. Ouais. Ouais. La météo. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis sorti de... C'est la première fois que j'écrivais en 2018. Pis j'ai... C'est sur le Small Talk que j'ai écrit parce qu'on en a vécu ben gros dans le temps des fêtes, là. Pis je vais me servir de la tribune pour savoir si les gens trouvent que l'idée est bonne en général. Je pense que, selon moi, là, le Small Talk, c'est né de la peur de l'inconnu. Parce que ce sont les seuls sujets en Occident sur lesquels on n'a pas le contrôle. Pis ça, ça nous fait peur, hein? Comme, par exemple, le hockey, la température, le prix du gaz... C'est-à-dire des affaires aussi qui sont assez universelles que tout le monde s'en approche d'une façon... C'est ça, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est éclaboussé par ça. Pis personne n'a le contrôle. Pis de plus en plus, on a le contrôle, tu sais. Fait que là, ben, ça nous fait peur. Donc, pour se sécuriser, on n'a pas le choix d'en parler. On devient à dire, « Hey, il fait beau, hein? » Juste pour confirmer que l'autre aussi pense qu'il fait beau, tu sais. Parce qu'on n'a pas de confirmation. Ouais, ben en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de Small Talk, mais surtout très bas, OK? Mettons le niveau zéro, c'est ce que tu parles, je pense. Mettons le niveau, genre, Small Talk 1.1, mettons. Tu sais, c'est genre, comment est-ce que tu t'es rendu ici? Tu es bien parké facilement, que la route était belle, toutes ces affaires-là. Mais ça, c'est 1.1, là. Donc, c'est pas comme universel. Avec un détail. Ouais, avec un petit détail, ouais, ouais. 1.2, ça serait quoi? 1.2, ça serait comme... Qu'est-ce que vous avez fait en vacances? Les vacances, là. Qu'est-ce qui s'en vient dans tous les vacances? Des voyages prévus? Mais je pense que celui de la job tant de plus que celui du peuple. Genre, c'est-à-dire, pas péjoratif, là. Mais j'aime mieux entendre parler Robin de Maniwaki du prix du gaz pis comment ça a pas de sens que... Je nommerai pas de nom, mais qu'il y a quelqu'un qui veut me parler d'un projet qui se fera jamais, mettons. Ah ouais, ouais, ouais. Qui est comme super intéressé à le faire. J'ai payé, mettons. Pis, ouais. Pis me dire, « Hey, toi, Joe, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? » Pis je suis comme, « Ouais, ouais, là. Je m'en vais faire ça, ça, ça. » À moins que la personne s'intéresse vraiment à moi, là. C'est ça aussi la notion du small talk. On le sent dans les yeux. En fait, je pense que c'est une affaire de yeux, les small talk. On le sent dans les yeux des gens qui veulent faire du small talk avec nous. Ils nous posent la question, ils évitent le regard pis ils regardent où ils pourraient aller parler aussitôt que ta réponse est facile. Ils ont juste fait comme, « Ok, j'ai lancé une question, là. Je m'en fous de la réponse. » J'écoute pas. T'as raison parce que, admettons que, nous quatre, on va à Taverne après, ok? Pis il fait froid pis ici, neige, on est dans The Revenant, ok? Pis là, on rentre, on est bas au manteau, pis il faisait chier. Oui. Mais si t'arrives genre, comme une heure après avec les familles, « Ouais, il fait froid ces temps-ci. » Là, c'est du small talk. Mais je pense que ça devient, il y a de la constatation dans « Il fait froid en ce moment. » Pis quand tu, quand tu dépasses là, « Il fait froid en ce moment. » Pis tu te dis, « Je me rappelle l'année passée à pareille date, on n'avait pas de cache-cou. » Là, t'es dans le small talk, mon gars. Mais tu vois, tantôt j'ai embarqué dans le taxi pis le monsieur était comme, « Est-vous prêt pour la tempête ? Tu s'en viens ? » Pis t'as-tu passé un beau temps des fêtes ? Ça, j'étais comme, « Mettons que non, là. Mettons que j'ai haï ça. Je vais pas te le dire. Premièrement, tu arrêtes de me nettoyer à la gueule. » Fait que tu veux pas, tu poses la question juste pour... Oui, c'est ça, exactement. Fait que t'es juste comme, « Oui. » Ils sont comme, « OK, cool. » Mais OK, Audrey, j'ai une question pour toi. Si t'avais su qu'il y avait une tempête demain pis t'avais embarqué dans le taxi pis le chauffeur t'avait dit qu'il y avait une tempête demain, small talk ou information pertinente ? On aurait pu parler de comment on est préparé. Je sais pas. Non, mais je te pose la question. Si tu comprends un peu la nuance que j'essaie d'amener, là, parce que je vois que le small talk est très conditionnel. Ça dépend de... Ça dépend de dans quel état c'est. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, c'est intéressant parce que pendant les fêtes, ma copine et moi, on est allés à Nashville. L'hôtel qu'on avait, il y avait comme un service de voiture qu'en dedans, à peu près 5 kilomètres, si tu vas à l'hôtel pis ils disent, « Tu vas voir les Valets pis tu dis, je veux aller à telle place. » Si c'est en dedans d'un rayon de 5 kilomètres, ils t'amènent là. Pis aussi, on est à Nashville qui est une ville qui est pas super pétanienne. Mais pourquoi Nashville ? Fun de Piquet-Souban ? Fan de barbecue ? Plus fan de barbecue, mais c'est juste que ça avait l'air le fun. Surtout fan de barbecue, mais ça avait l'air... C'est drôle comme raison. Fan de barbecue. On a mangé en masse. C'est un voyage de BTU. Yannick a mangé la fucking paillette poutine que j'ai vu de ma vie. J'ai mangé la paillette poutine au monde, mais j'ai aussi mangé le meilleur hot chicken au monde. Mais bref... Ce qui est arrivé, c'est que... Pis aussi, justement, vu que c'est pas pétanier pantoute, on prenait aussi beaucoup Uber pour retourner à l'hôtel. Fait que j'ai parlé avec beaucoup de chauffeurs de Uber pis des chauffeurs de taxi dans la même semaine. Vraiment énormément. Pis quand tu viens d'un autre pays pis que les chauffeurs ont un accent tellement accueillant pis dans le sud des États-Unis, mais ça demeure du monde vraiment accueillant. Fait que je sais pas si c'est l'accent qui donne l'impression qu'ils sont vraiment plus intéressés que leurs small talks semblent plus colorés pis ils ont l'air plus intéressés. Ou si c'est des chauffeurs de taxi pis ils sont... Ils entendent un accent comme, t'sais, quand je dis on va à telle place, ils nous demandent d'où c'est qu'on vient pis là, soudainement, t'sais, justement, la juile, ils faisaient comme moins trois, ok? Fait que nous autres, on disait, hey, vous trouvez pas ça froid? pis non, non, on vient du Canada, c'est super chill pour nous autres. Juste des affaires comme ça, je sais pas, ça rendait le genre de small talk que j'aurais trouvé vraiment plate ici. Là, j'échangeais avec quelqu'un d'ailleurs. dans les vacances aussi, là, t'es comme dans le mou. C'est aussi une autre culture. Vraiment, je pense que c'est le point du small talk, c'est la perception qu'on en a, c'est la perception qui fait que ça devient du small talk parce que, dans ton exemple, c'est un échange culturel, t'sais. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un vient d'ailleurs pis il vient ici, je vais être content de lui parler de la température pis lui expliquer ce qui se passe, t'sais. Mais genre, si je parle d'un autre Québécois, ça fait autant d'années que moi qu'il vit, donc je m'en crisse, Voici, c'est les théories poches. OK. Toutes les théories qu'on sait tous déjà. Un petit tépé. Un petit tépé. Admettons. Hey, c'est moi où, il me semble que l'hiver s'est rendu plus tard qu'avant. T'sais genre. Ah ouais, ouais, ouais. Pas nécessairement sur la température mais sur les théories. Ouais, ouais, les théories poches. Genre ça a l'air que la baie va fermer. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as-tu vu ça, t'sais mon Hinton, ça a pas d'ailleurs, l'espèce de nouvelles qui s'en viennent. Moi, ça serait le 1.2, là. Il essaie d'avoir un lien, mais... Les spéculations, les conspirationnistes un peu, c'est ça les pires. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi faire des petites tépés ? Des drinks ? Tu parles de petites tépés ? Ouais, c'est quoi ça ? Non, j'ai dit un petit tépé, une théorie poche. Une théorie poche, un tépé. Non, j'ai compris, petite tépé, j'étais comme... OK, j'essayais de comprendre. J'ai créé que... T'as interprété ça comme quelque chose de vraiment plus intéressant. J'avais dit comme une inside joke de petites tépés. J'étais comme... Tell me more ! C'est très haut pratique ou... Théorie poche. Technique policière. Ouais, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Les théories poches, ça se rendue le 1.3, je pense. C'est vraiment comme... Quelqu'un se force, mais le silence est correct, les amis. Le silence, t'as le droit de... Ah, on a peur du silence dans notre culture. Le vide, là, on le propage beaucoup. Mais à quel point, aussi, là, on a comme parlé de monde en taxi, que vous parlez à des gens, mettons, que tu connaîtrais pas dans un bar, mettons, t'attends ton drink, quelqu'un te parle, pis que c'est pas nécessairement une situation de cruise, quoi que ça peut être ça aussi, là, mais mettons, tu veux juste avoir un échange avec quelqu'un dans un lieu public. C'est-tu une affaire que vous aimez ou vous préférez éviter le smart talk ? Moi, là, j'ai un fan. Moi, six mots ou un inconnu, là, souvent, c'est mieux qu'un paragraphe à quelqu'un que je connais. Ça me fait plus rire de prendre contact avec quelqu'un d'inconnu que quelqu'un que je connais mais que j'ai comme rien à battre, là, pis là, j'ai comme rien, ouais, ouais. T'as un univers complet à connaître avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, c'est ça, j'aime voir tout, j'aime analyser tout ce qui se passe, fait que, non, moi, je suis le genre de gars qui rentre dans un dépanneur qui lit le nom du gars sur sa coquette pis qu'il l'appelle Arnaud, son nom, c'est Arnaud. J'ai comme ça, Arnaud, comment ça va ? Ouais, ouais, genre. Genre, tu parles au chauffeur de taxi. Ça dépend lesquels, là, ça dépend lesquels, mais oui, oui, effectivement, si j'embarque. Pis mon état aussi, là. Ouais, ouais. Mon état cadavérique, fait que je leur parle pas, mais j'anime un jeu, j'anime un... Faut prendre le taxi bien sous avec moi, j'anime un excellent jeu. Taxi payeur, là ? Ouais, mais c'est... Connais-tu ton chauffeur ? Pis le but, c'est de crier le plus fort possible Connais-tu ton chauffeur ? Pis là, tu poses des questions, hein, ça prend des... Faut pas que je sois seul, là. C'est-à-dire que, mettons, on va dire Robert, c'est le chauffeur, pis là, on fait un genre de... Cette semaine, Connais-tu ton chauffeur ? On veut savoir qu'est-ce que Robert mange dans ses hot-dogs. Pis là, participant numéro un, il me dit moutarde chou. L'autre, il me dit moutarde, pis après ça, je fais Robert, que mangez-vous dans vos hot-dogs ? Bonne réponse, Connais-tu ton chauffeur ? Fin de mon jeu. Excellent. Excellent. Moi, j'ai... J'ai remis la roue, je m'ai appris, il y a un an, la fois que je savais pas qu'il c'était, Power PC. Vous savez c'est quoi, là ? C'est quand tu passes ta vessie. Non, 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 c'est pas ça, c'est que chez lui, on était, je savais que lui, on est au Mado, pis le dimanche, il y a l'impro, qui s'appelle la Galaxie. Fait qu'avec la gang des Galaxies, on est allé Power PC, c'est-à-dire que tout le monde va pisser en même temps. Ok ? Et on hurle en pissant, ok ? Fait que, pis ce qui est drôle, c'est que si les gars et les filles vont en même temps, tout le monde se m'a crié l'intouette en pissant, pis tous les autres sont comme what the fuck, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est comme un hack-hack que les équipes de football font la tradition polynésienne, mais c'est différent. Exactement. Hé, mais c'est-tu un trend d'internet, ça ? Je sais pas, ça vient d'où ? Mais partez ça, c'est excellent. Mais il m'a appris à Power PC, je vous suggère à tout le monde de Power PC. C'est vraiment bizarre, pis c'est vraiment drôle, parce que moi pis lui, on était entre un gars random. Fait que, genre, les gars, nous deux, ils commençaient à crier pendant qu'on pissait, genre, pis des fois, il y en a qui vont embarquer dans la patente, il y en a qui vont se mettre à crier. Mais c'est trop hot, faites-vous une soirée genre de Power Piss, vous promenez de bord en bord, pis votre Instagram story. Un pub crawl Power Piss. Un quoi ? Un pardon quoi ? Un pub crawl, c'est comme quand tu pars de bord en bord, mais le Power Piss pub crawl. Ouais, pis ça, tu notes, c'est qui les étrangers ou les gens qui rentrent le plus dedans ? Fait que tu... Il faut les filmer. Ouais, mais c'est comme ça, peut-être que tu découvres le pub qui est le plus sympathique en général. C'est le monde qui rentre dedans, là. Mais c'est quand même, ça peut pas être stressant si t'es genre pas assez, mettons tout seul, faites-le pas tout seul, là. Ouais, non, c'est ça, mais là, accompagné. Ouais, exactement. Et pas à côté de gens qui souffrent de stress post-traumatique de préférence. Ouais, mettons genre que t'as un meeting avec les vétérans de la guerre, là. Pas Power Piss. Non, c'est ça. Tout le monde est à terre en train de shaker, genre. Mais j'aimais beaucoup l'expression Power Pissée. Ouais, Power Piss, là, c'est hot, là. Ouais, c'est pas du Power Piss. C'est allitération aussi, c'est dur à battre. Ouais. On va prendre une pause. On va terminer ce premier segment et après ça, on va revenir pour d'autres sujets, mais pas avant d'avoir écouté quelques messages. C'est la nouvelle année et on a besoin de nouveaux sujets. Parce que sinon, on ne peut pas faire de nouvelles émissions si on n'a pas de nouveaux sujets. Pour que vos sujets prennent leur place dans notre sac et qu'on puisse en parler durant l'émission, c'est bien simple. Vous avez juste à nous envoyer des sujets sur Twitter, sur Facebook, facebook.com slash 3bières ou par e-mail au 3bières at gmail.com Envoyer des sujets est aussi simple que ça. C'est aussi simple comme ça. Aussi bien dire que c'est simple comme bonjour. Si vous voulez aider 3bières davantage, on vous en remercie. Bien, vous pouvez aller sur iTunes, vous abonner et nous donner 5 étoiles. En nous donnant 5 étoiles, bien, ça aide l'émission à monter dans les palmarès et à être plus populaire, avoir plus de visibilité, ce qui nous aide énormément. Alors, n'oubliez pas, des nouveaux sujets sur facebook.com slash 3bières at 3bières sur Twitter 3bières at gmail.com et 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles C'est quoi la première fois que t'as fait cette année? Bien, c'est chacanique. On était au vastérilisé. Il y avait personne. C'était vraiment triste l'ambiance. Fait que nous, on a vraiment aimé ça être là. Puis, à un moment donné, on jasait. J'avais mon iPhone puis il est rendu minuit 2. Fait que je dis « Hey, bonne année Yannick ! » Puis là, le barman crie « Bonne année ! » Les 4 personnes sont là. Il y avait une table qui sont parties immédiatement. Puis moi, je suis allé pisser tout seul. C'était une petite piste, dans une piste. À minuit 5. Et ensuite, on est allé à la banquise avant. Fait que je suis vraiment plein. Fait qu'à minuit 10, Charline va chez nous. Puis à minuit et demi. C'est toujours de là tranquille. Oui, oui. C'est vraiment pas que je manquais le décompte, je trouve. Ça m'est arrivé une année, je sais plus, on jouait à quoi. On jouait un jeu de vidéo. On jouait un jeu de vidéo. On est en train de faire un game de Mario Kart. C'est-à-dire que tu bois pendant que tu joues à Mario Kart. Excellent. T'as 3 bières à boire. En tout cas, t'as une bière à boire en 3 laps. Et Chris. T'as une bière à boire, faut que tu boives d'ici la fin de la game. Fait que là, faut que tu gagnes ta partie toute en buvant. Peut-être le championship pendant que ça marche. C'est bien le fun. Mais on jouait à ça. Puis là, mettons, le décompte a eu lieu pendant la course. Puis on a fini la course. T'es comme, yes, c'est le décompte bientôt. Oh non, on l'a manqué. Ah ben. À l'année prochaine. Bonne année, tout le monde. Tu sais, c'est comme c'est comme anticlimatique. Nous autres, ils jouaient Stingray Radio. Fait que genre, il n'y a pas eu de décompte. Genre, le décompte, ça a été genre, you listening to Stingray Radio. Puis j'ai demandé au barman de faire du popcorn puis il n'avait pas voulu. Fait qu'il m'a donné du popcorn de la veille. Ben voyons donc. Il était encore bon. Il était très salé. C'est tout ce que je serais cher dans le popcorn. Au budget du jour de l'an. Moi, minuit et quart. Il n'y avait même pas le bye-bye. Ben là, c'est pas un vrai jour de l'an. C'est quand même qu'on voulait rire à la place. Oh mon dieu, l'éditorial. Je ne l'ai pas vu encore. Je ne pense pas le voir. Moi, je jouais au spike ball à minuit et quart. Quel est le spike ball? C'est un jeu, c'est dur à expliquer. C'est comme un intermédiaire entre le volleyball et le chug ball. Le chug ball qui est un jeu avec un trampoline. Donc, tu as un trampoline au centre. Tu fais des passes comme au volleyball et tu dois taper le ballon sur le trampoline de sorte à ce qu'il fasse un bond et que ça devienne à ton adversaire. C'est du deux contre deux. Il n'y a pas de limite spatio-temporelle. T'es réveillé à minuit et quart. Tu jouais à ça à minuit et quart. Minuit et quart. Ça, c'est la gang de gentils. Mes amis d'enfance, on se ramasse toujours à faire des trucs comme ça. C'est la fois la plus propre qu'ils devaient boire ça à minuit et demi ever. C'est ça. Il faut savoir qu'on est dans un état cadavérique. Je montrais mes fesses qui sont pleines de bleus. Ça joue sur la glace dehors. Ça ne joue pas l'hiver habituellement. C'est juste qu'on est une gang qui aime ça faire des niaiseries de même. Comme je disais tantôt, je viens de la campagne. Mes premiers brosses, ce n'est pas les mêmes que ceux à Montréal. Ça pose problème parfois. Parle-moi ça un peu rapidement. Ça pose problème parce que moi, je suis un enfant genre un petit sauvage. C'est-à-dire que nous autres, toutes mes brosses, je les ai prises dans des chalets où on se pétait quasiment des bouteilles de bière sur la tête. Tu comprends? Oui, personne ne voyait ça. Pour nous, il n'y avait rien de mal. Quand je suis arrivé à Montréal, quelqu'un qui voulait se chamailler avec moi, je me chamaillais. Tu es un bagarole? Non, je suis un chamailleur. Sur la brosse, il y a des activités comme s'étirer les trous de nez, s'étirer la bouche, s'étirer le plus fort les oreilles. C'est mon genre d'affaire. Ok, ok. C'est un brawler. C'est quoi un brawler? C'est ça, c'est un chamailleur. C'est un chamailleur. Je suis un grand chamailleur. Qu'est-ce qui arrivait? Genre tu es dans un bar avec quelqu'un, il y en a connu, puis tu vas te tirer les oreilles. Puis là, il commençait à me pousser. Moi, j'ai ramassé puis j'en faisais une prise de soumission. Les autres, ils capotaient, mais nous autres, pour moi, c'était tout à fait normal. Écoute, s'il n'en voulait pas, il fallait qu'il ne parte rien? Ben, c'est ça, mais moi, je me suis calmé. C'était moi aussi le problème. Je voyais bien que dans ma campagne natale, tout était permis. Alors qu'ici, il fallait que je me tienne. Une histoire de Mowgli, quoi. Mowgli sur l'absinthe. Jo, je t'invite à piger. Yes! Un sujet. Ça nous vient de Pierre-Luc Morissette. Que pensez-vous des comptes conjoints sur Facebook? En bon sens. Est-ce que... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est parti. Alors, je lance la question. La question est ouverte. J'ai appris juste, pas cette année, mais en 2017, que le nom de famille Isabelle existait. OK? Ah, ça, c'est drôle. Puis, j'aimerais m'excuser à un auditeur qui s'appelle Maxime Isabelle parce que sur sa photo de profil, c'est lui et sa blonde. Quand il nous écrivait, je croyais que c'était un compte conjoint. Je savais pas que... Elle s'appelle Isabelle puis lui s'appelle Maxime. Ça me fait capoter que tu dises ça parce que si c'est le Maxime Isabelle que je pense, si on se connaît bien, on fait de l'impro ensemble. Mais peut-être. Je suis sûr que c'est lui et sa blonde puis je trouvais ça quelque chose. Bref, péjoratif. Mais, Maxime, je m'excuse d'avoir pensé ça de toi. J'ai appris ça juste récemment. On dirait que c'est juste une espèce de compromis que l'autre personne fait dans le couple pour dire, regarde, tu veux pas te partir de ton compte Facebook, je vais t'accepter sur le mien, sauf que j'endosse pas toutes les crises de propos que t'as. Fait qu'on va mettre ton nom là-dedans puis à chaque fois qu'on va écrire, on saura pas c'est qui vraiment qui écrit. Moi, ce que je trouve triste là-dedans aussi, c'est un peu comme quand tu mets ton... C'est comme quand tu te mets en couple sur Facebook mais à une échelle vraiment plus élevée, mais c'est quand tu l'es plus en couple qui... Qui garde le compte là. Tu sais, mettons là que comme tu veux t'as fallu laisser pis il faut que t'ailles faire comme, is no longer in a relationship. C'est peut-être un moment que t'es comme, ah, hier. Fait que là, tu te dis, je le ferais plus essayer de mettre official sur Facebook, ça suck bien trop. Mais là, c'est un compte conjoint Facebook qui garde du compte et qui... Qui veut ce compte-là. Oui, oui, oui. Vous les avez tellement clés, vous allez vous refaire des profils. Après ça, vous allez vous refaire vos profils tristes Facebook chacun. Faire des fun requests, des messages au monde. C'est ça, il y a quelque chose de comme... Faites, allez juste pas là. Je me rappelle d'un moment donné avec mon... Une de mes anciennes blondes, on... Au début de Facebook, on sortait ensemble pis on s'est affichés ensemble pis à un moment donné, on a cassé. Et puis... Mais on était encore dans le même cercle d'amis, tout de même, pis quand j'ai revu un de mes amis, vraiment ça me l'a dit, « C'est-tu vrai ce que j'ai appris sur Facebook ? » Ben oui, c'est gênant, là. Je me souviens, un moment donné, une citation de Sébastien Tremblay, c'est-à-dire Sébastien de Lost Story, avait dit... Ah, lui, c'était... Hey, wow ! C'est mon préféré, lui, je vais le dire, là. Ben moi aussi, Chris. Hey, Machiavel au loft, il nous avait blow le mind, là. Je me souviens, dans sa set-on de The Story, il avait inventé que sa blonde s'était faite... Tu te souviens d'un accident de chars ? Oui, ça avait créé un backstory de la mort, là. Divisé pour mieux régner, hein. Ben, Sébastien. Fait qu'après, il y a une entrevue dans 7 jours que sa blonde est vraiment vivante, et il avait écrit, « On s'est mis en relation sur Facebook, c'est maintenant officiel. » Tu sais, vraiment, c'est une citation qu'il voulait dire, genre, « Facebook a fait chaud, là. » Il avait dit, « Au Québec, il y a un autre monde, cette expression-là. » Fait qu'il y a un précurseur, Sébastien. Ben, il y a des précurseurs de tellement de choses, Sébastien, là. Ben oui. Mais y a-tu fait ça avant qu'il y a un gars qui a fait ça à Survivor aussi, il a inventé une histoire que sa grand-mère était là. Oui, oui, il a fait ça après. Non, mais lui, c'est ça. Fait qu'il s'est inspiré du gars de Survivor. C'est ça, lui, ça a été comme le premier crack de télé-réalité québécoise, là, qui nous est arrivé avec un concept dément, là, vraiment hot, là. Je m'en rappelle être jeune pis de réaliser qu'il y avait plein de mise en scène juste parce que j'étais comme... Ils se rangent jamais les aisselles, les filles. Ils sont là comme 32 jours, restés, ils mangent pas de riz, mais ils sont même après un... les bras dans les airs, après un poteau, pis ils sont tous bien épilés. J'étais comme... Ils doivent avoir de quoi. Backstage, là, ils leur donnent quand même des affaires, mais ils doivent au moins leur raser les aisselles. Pis là, j'étais comme... Oh mon Dieu! Mais tu sais, j'étais jeune, l'expérience de Survivor, j'étais comme au primaire, mais à un moment donné, j'ai vraiment fait comme... Y'a quand même de la mise en scène. Y'a de la triche. Ça, c'est le nouveau Père Noël, ça. C'est le nouveau Père Noël qui brise, là. Moi, quand j'ai appris que Star Wars est arrangé, ça m'a vraiment fait chier, là. Elle a payé des boiles à Brandy, est-ce, tu? Quoi?! La production a payé des seins à Brandy pour qu'elle soit plus attirante pour qu'elle ait plus d'air que cela. Ben, regarde... C'est moi, mon Dieu, j'ai... Ben, pas le vrai! Moi, ça va pas! Yannick, comment tu vis, cette nouvelle-là? Ben, regarde... J'assume qu'elle est très contente avec sa nouvelle forme, qui lui s'y est bien. Elle a peu à le payer, c'est chouette. Moi, je suis pas du... C'est quoi? La garde des enchères? Non, pas des enchères, oui. Moi, c'est la garde des enchères à Canal D, mais c'est les Storage Wars. Ben, voyons! Ça s'est arrangé au début à la fin, là. Pis ils ont payé une des dames à une candidate. Ben, oui, mais c'est plus une émission parce que saison après saison, c'est les mêmes gens qui vont ouvrir des enchères. Fait que c'est des personnages de cette com, essentiellement. Fait qu'ils y reviennent tout le temps. Alors, oui, apparemment qu'elle a eu une augmentation à ma mère. Ben, en tout cas, ça réussit bien. Parce qu'on a décidé que ça allait avoir plus de ratings si la fille avait des plus grosses. Ça s'est pas d'alors. Pis elle a dit oui, évidemment. Ben, elle devait être d'alors. Quelqu'un qui magasine les enchères, un rabais comme celui-là. Oui! Écoute, c'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. Mais ça, c'est normal que les productions fassent ça. C'est plate à dire. Ben, il n'en a pas besoin. C'est sûr que tu n'as pas besoin de ça. Mais regarde, ça s'appelle télé-réalité. Déjà, dans le terme télé-réalité, il y a télé. Dans réalité, il y a réalité. Pis dans télé, il y a rien de réel. Regarde, on prend l'exemple d'Occupation Double. Là, cette année, il y a eu du traficotement de ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas regardé beaucoup. Sauf qu'il y a eu quelques anomalies dans la production. C'est-à-dire que Joannie, tout le monde voulait la sortir. Il y a eu comme 2-3 twists de site pour la garder. C'est ça, l'épisode que j'ai regardé, ils n'ont même pas mentionné. Tout le monde voulait sortir Joannie. Pis quand on est arrivés à l'heure du vote, ils ont dit, bon ben, on vote pour la personne qu'on veut garder finalement. Fait que... Mais ça, c'est sur des productions à long terme de télé-réalité. La première année, t'as besoin de rien faire, c'est certain. Mais plus ça avance, plus tu dois être le maître des pantins. Parce que sinon, ça va toujours... C'est plate à dire, mais ça va toujours... L'émission reste la même. Peu importe où tu vas, c'est 10 candidats dans une maison qui vivent une aventure amoureuse. Ils cherchent l'amour à Bali. Pis, comme on sait maintenant, ils ont tous trouvé l'amour. Ben oui. Ouais, ça pis une belle façon de vendre du blanchiment du don sur Instagram. De nouveaux influenceurs. De nouveaux influenceurs. Il y en manquait. La pub, on en veut. Dans le temps, il y avait le maître du loft, qui était, d'après moi, un des grands personnages du Québec à ce qui me concerne. Ah, il était... Ça devrait être lui qui remplace la voix dans le métro. Toi, c'est Séraphin, pis le maître du loft. Ouais, ouais, ouais. De nouveau Séraphin ou lieu Séraphin? Non, non, non. Moi, je suis Rita Lafontaine dans Le Retour, et l'émission Le Retour et... Non, en plus, c'est Carrefour. Parce que, peu importe, ta personne... Ah ouais, tu tripes Séraphin? Non, non, pas tant que ça, vraiment pas, vraiment pas. Moi, j'ai un gars de Merter dans le temps. Mais, euh... Oh, la loi du silence. René. Ouais, c'est une vraie loi, là. Fait que respecte ça, s'il vous plaît. Non, mais, euh... Dans le temps, il y avait le maître du loft. Oui. Le maître du loft disait aux gens, euh, euh, confessionnal, poser des questions confessionnelles. Et... Mais, en vraie vie, ce gars-là, il fallait qu'il aille dormir des fois, là. Mais, il vivait sur le set, là. Il vivait vraiment sur le set, là. Il y avait son... Sa caravane, un peu, de côté, là. Mais, il y avait des... Tony Providence. Ouais. Il y avait... Il y avait des Métrions et une Métrion. Fait que ça, c'est les... Euh... Les maîtres. Les maîtres juniors. Fait que là, eux, la plupart du temps, c'est eux qui sont de garde, un peu, si on veut. Et elle, sûrement la réalisatrice, c'était une Métrion. Et, une affaire intéressante que je trouvais ça vraiment comme... qui m'a comme surprise, c'est que tout le loft au complet, il est filmé. Juste à la base pour la TV, mais aussi pour la sécurité. Même la toilette est filmée. Mais, cette fois, cette toilette-là, il n'y a aucune possibilité d'enregistrer le film. La caméra était où? Elle devait être en... Elle devait être en... Elle devait être dans le tuyau, Yannick. Ouais, c'est ça, OK. Mais, euh... Tu sais, genre, tu regardes les dépenses... Mais tu penses ça à un site pour adultes allemands, là. Ah ! Oh, mon Dieu. Mettons, avant que l'It's Purcell, mais... OK, quel candidat du Loft Story tu voulais voir chier Yannick pour avoir eu cette fille-là? Yannick, c'est Christelle, là. Non, ben... Être bien honnête, je veux pas voir personne couper des crottes. Mais, euh... Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! J'ai juste un plan dans ma tête, là, de... Je voulais juste dire que c'était un stéréotype de... les... jadis, de les Allemands, et ils amenaient ça dans leur... dans leur divertissement produit. Puis... Des... Des... Des chars compétitifs, des fringues sont à l'heure, des femmes très musculées, et... un divertissement pour adultes avec ça. Ben, écoute, ouais, il y avait même une église d'église à Fudge, d'ailleurs, qui... Oui, oui. Église à Fudge? Euh... C'est... Les... Les gens comprendront aussi. Googlez ça. Mais, euh... Puis ça, puis la rédactrice, elle, elle avait genre un angle, mettons, vraiment bas, qu'elle, juste qu'elle pouvait avoir sur la toilette, avec moins de toilettes seulement. Comme ça, genre, si quelqu'un faisait... Mettons, comme Elvis qui est mort sur la bolle, mettons, à un moment pour le roi. Oui. Mais, Elvis, c'est mort sur la bolle. Elle, ça pourrait arriver qu'elle aurait vu. Ou si quelqu'un décide de s'enfermer dans les toilettes, il faut qu'elle le sache aussi. Ouais, ouais. Parce que c'est... Passez proche du nervous breakdown, C'est arrivé le couple de foils que... Ben, c'est normal, ouais. Tu sais, c'est des gens qui sont pas faits nécessairement pour la télévision. Il y en a qui aspirent à faire ça. On en a quelques legs dans notre bagage culturel. Hum-hum. Je m'embarquerais pas là-dedans. Puis... Mais c'est des gens qui... C'est même pas leur métier. C'est rien. C'est un ostifi d'épreuve, là. Mentalement, là, pour quelqu'un, là, s'extradier de chez lui pis passer trois mois avec une équipe télévisuelle quand t'as jamais fait de TV, là. C'est sûr que tu craques, là. Ouais, c'est vrai. Parce que, justement, partout, il y a des miroirs dans le loft. Ben, un, les lofteurs, ils aiment se regarder, là. Ben oui. Ici, c'est parce que les caméramans, il faut qu'ils regardent. Ouais. Et des fois, les caméramans, tu sais pas ça, rien. Fait que c'est vraiment des petits miroirs, là, vraiment, parce qu'il faut bien filmer, là. Fait que des fois, les... généralement, les sacs de chips, pis le lofteur, ils entendaient manger des sacs de chips, pis ça leur donnait faim, mais eux, ils sont limités dans l'épicerie. Fait que souvent... Ça, c'est... Tu me parles d'une maison hantée, peurante, là. C'est entendre des fantômes manger des chips, pis moi, j'ai pas de chips. Ouais, ouais. Ça, c'est mon enfer. Ces maisons hantées ou très pavlovien, là, comme concept, là, tu fais baver tous les lofteurs, pis après ça, de préférence. Mais... Vous savez ce que c'est, ça? Pas des croustilles, c'est des croquilles. En tout cas, j'arrête là. Oh, tabarouette. My God. Alors, avant de terminer, nous sommes contre les comptes conjoints Facebook. Oui. Ah, excusez-moi, je me suis emporté sous le loft. Hey, t'as très bien fait. Ça me fait flipper. Fait que tu vois ça. Les sujets, c'est juste un tremplin. On peut aller partout. J'adore parce que celui, je sens qu'on était du 20 mètres et qu'on a plongé longtemps. Ouh. Bass at Iso Humolon demande, avez-vous déjà eu une relation avec un collègue de travail ou un patron? Je pense. T'as la face de... Définissez-moi le mot relation. Ouais, non, mais là, je le comprends, ce mot-là. C'est plutôt... J'ai la face dans les gars qui pensent à tous les péchés qu'il a fait. Collègue de travail ou patron? Il me semble que non. J'espère qu'il n'y a pas de collègue de travail ou patron qui m'écoute, là. À ce temps-là, ton patron, c'est toi-même, fait que des fois, ça arrive. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que le patron, j'y ai souvent touché, là, mais... Ouais, tu te fais la romance. C'est ça qui arrive. C'est ça, c'est ça. Une promotion. Ben, j'appellerais ça... Necessities, mais... Collègue, attends, un peu... Collègue, on peut peut-être te squeezer, genre... étudiant, étudiante, à la secondaire. Genre, tu sais, ça... Bon, ben, là, ça... Amis, t'en cassé, là. Des collègues d'école, ben là, à ce moment-là... Oui, 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 oui. Il fallait juste étudier quelqu'un au secondaire. Ouais, mais j'ai déjà une relation avec une ancienne collègue, mais j'avais comme un gros kick dessus pendant que je travaillais avec, mais on travaillait plus ensemble quand ça s'est produit. Fait que j'ai attendu ça, mais parce que sinon... Non, je pense que ça aurait été trop weird. pis je sais pas... Vous autres, quand vous voyez du monde au travail qui occupe ensemble, t'es comme un genre de... Soit, mettons, t'es connu plus longtemps, t'es comme... Ah, je suis tellement content que ça soit arrivé pour eux autres, ou t'es comme... Ah, qu'est-ce que c'est que vous faites? Je veux pas voir ça. Ceci me dégoûte. Mais c'est toujours un terrain hasardeux, là, tout ça, là, tu sais, c'est... Des fois, c'est que moi, je regarde, je fais comme... Tant qu'à faire une nuit, c'est soit la vie ou une nuit, là, c'est un peu... dramatique comme pensée. Mais... C'est ça, je pense... Des fois, une nuit, ça peut coûter cher à ta carrière pour une baisse. Mais, euh, quand je suis actueur, ça arrive... Tu sais, mettons, il parle souvent ça de les portées de Noël, là. Ouais, ouais. C'est un vrai problème. Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de... Même en humour, à la limite, t'sais, avec un humoriste, ce qui est le fun de se retrouver, c'est que tu vis la même réalité que cette personne-là. Donc, tu peux la partager d'une certaine mesure, t'sais. Pis actueur, actuaire ou même quand tu travailles dans la même compagnie, c'est-à-dire que moi, mettons, là, on sort ensemble, Pierre-Luc, là. J'arrive, là, je te raconte ma journée de travail, tu... Si t'as pas l'image de mon boss, t'es pas en mesure de comprendre. Tandis que si j'étais à job, pis j'étais avec une collègue, on s'emmerde toute la journée, pis là, je parle de notre... Ça devient exutoire, ça devient quelque chose qui défoule sur la personne. Fait qu'on se rejoint, t'sais. On en vient à des points communs réels. Fait que là, ben, ça vient mitiger dans nos têtes tant d'amour et travail, parce que... Les lignes sont pas claires dans notre société. T'as de l'alcool, en plus, impliqué dans la patente, pis là, t'as la journée où tout le monde est buck wild, pis là, le boss, il se lâche lousse, fait que tout le monde a le droit de se lâcher lousse. Ouais, pis on dirait que c'est un... Ouais, c'est sûr que c'est un... Mais ça sert à ça, les parties, là, je pense. Ouais, ben... Je dirais pas ça, là, mais... Moi, quand j'étais actuaire dans mon business, mon travail était vraiment, vraiment funky, là, on avait un lunch d'actuaire, et ça durait exactement de... 11h30 à 1h30, pis à 1h30, si t'as pas assisté à ton bureau, t'as échicané. C'est ça. Fait que nous, c'est vraiment... C'est weird que t'es plus dans ce milieu, là. Ouais, c'est bizarre, en fait, ça me correspond pas. Pis il y avait le droit à un verre de 20 chaque, pis c'est pas ça d'autre, parce qu'elle travaillait après. Pis c'était ça, c'était votre party de Noël? C'était ça. Y'avait rien d'autre que ça? Y'avait rien d'autre que ça. Il savait en maudit que vous étiez des bêtes, hein? Ça m'avait à maudit qu'on allait mettre des bêtes de travail. Ça allait vous contrôler. Mais c'est ça. Moi, j'ai jamais eu une relation avec une collègue de travail ou un patron. Sérieux, je sais pas comment c'est d'avoir une relation avec quelqu'un qui est en haut de toi à ce niveau-là. Si... Je me demande, ça dépend de ta personnalité. Soit tu trouves ça stressant ou peut-être qu'il y a quelque part lentement, tu te dis « Ah, peut-être que je vais avoir un break. » Après déjà les vidéos, c'est comme beaucoup de gars encore, je pense, là. De moins en moins, mais... Moi, je travaille dans une petite compagnie, une compagnie indépendante qui s'appelle Tribute Games. Elle a lâché nos jeux, tu peux lire ça quand même. PS4, Steam, tous des beaux, beaux jeux. Le milieu plus corporatif des plus grosses compagnies, je me demande comment ça se passe parce que là, il y a plus de dames que jamais dans les jeux vidéo. Cependant, il y en a encore vraiment pas tant que ça. Puis là aussi, mettons, j'imagine que, je veux dire, Ubisoft ont des RH qui ont plus de place aussi à mettre. Traditionnellement, là. Il y a ça, mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir du monde qui montre en grade qu'ils ont toujours été dans les environnements juste de doute que ça doit créer des conditions particulières, peut-être potentiellement awkward ou quelque chose de pire. Je ne sais pas, ça fait des années que je n'ai pas travaillé dans une grosse compagnie comme ça, mais je ne sais pas comment ça se passe justement dans ces compagnies-là si... Parce que tu sais, t'entends parler des affaires comme si tu sors avec ton patron, il faut que tu ailles te déclarer ça au RH où tu sors avec ton patron des affaires comme ça. Aïe, 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 aïe. C'est ça qui doit être tellement... Juste d'avoir allé... Être un adulte puis d'avoir... Antiromantique aussi. Donc, bonjour, Madame Chose. Ah, moi... C'est... Nous sortons ensemble. C'est ça, puis c'est des raisons comme ça qui font que, genre, je serais dans une compagnie tellement... Je deviendrais en une journée le meilleur ami des RH, là. Non, mais tu sais, il faut que tu ailles dire sincèrement... Ouais, là, j'ai couché avec Manon. Ouais, c'est... Je veux que ça soit mon ami, là. J'ai pas envie d'aller draper. Parle-tu à quelqu'un que je connais plus ou moins puis que je vois deux fois par année, là. Ah, c'est ça. Partez de Noël, j'ai couché avec Manon, on va faire un rapport. Ah, ben... C'était nice, c'était dans le respect. Super beau, je pense pas que ça va venir à autre chose, je laisse ça à elle. Imagine que l'inverse, c'est comme... Ben là, regarde vos deux témoignages. Ouais, c'est ça. Puis selon elle, c'est vraiment pas bon. Fait que vous vous jasez un peu, si vous voulez. T'as été... T'as parlé fort. Ouais, ouais. T'as joué au jeu du taxi, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Connaissez-vous? Connais-tu ton chauffeur? Pas de meilleure façon de terminer ce deuxième segment. Alors, bref, on va le terminer drette là, on va écouter un ou deux messages et on va revenir drette après. C'est janvier. Vous avez des nouvelles résolutions, vous voulez faire des nouvelles affaires en 2018. Moi, je voulais ancrer à la plume et qu'est-ce que j'ai fait pour me procurer cette plume-là? Est-ce que j'allais au zoo en prendre une sur une autre ruche? Non. Parce que les zoos sont fermés, on est en janvier. Ce que j'ai fait, par exemple, j'ai été au 3bières.com slash amazon où je me suis commandé un stylo plume et me voilà outillé pour une de mes résolutions cette année, apprendre à manier la plume dans mes dessins et dans l'ancrage. Et ça pourrait être vous aussi si vous allez au 3bières.com slash amazon. Puis en plus, ce qui est nice avec ça, c'est que quand vous faites des achats au 3bières.com slash amazon, ça nous envoie une petite ristourne et avec cette ristourne-là, c'est comme ça qu'on s'équipe pour l'émission, qu'on achète des nouveaux fils XLR, des nouveaux micros, juste de l'équipement en général afin de pouvoir produire le show que vous entendez dans vos oreilles en ce moment. Alors que ce soit pour aider vos résolutions ou dessiner à la plume ou autre chose, mais que vous avez besoin de faire un achat, allez au 3bières.com slash amazon. Dans notre vie, on pourrait tout lire plus. Les livres, c'est bon, c'est rempli d'informations, de leçons de vie, de descriptions de choses érotiques et autres belles choses. Mais on n'a pas tout le temps de lire. On a quasiment tout le temps d'écouter, cependant. La preuve, vous êtes en train d'écouter ce merveilleux podcast. Alors, si vous voulez lire, mais vous avez juste le temps d'écouter, je vous conseille de rentrer dans le monde merveilleux des livres audio et la porte d'entrée de ce monde est direct ici au 3bières.com slash audible à U-D-I-B-L-E. Quand vous allez au 3bières.com slash audible, vous avez accès à des centaines et des centaines de livres audio et votre premier livre audio est gratuit lorsque vous utilisez 3bières.com slash audible. Peut-être que vous ne savez pas quoi, commencer avec quoi, il y a plein de choses, il y a vraiment de tout et de tout. Si vous cherchez quelque chose, il y a un film qui va sortir cette année, Ready Player One par Steven Spielberg. C'est basé sur un livre, peut-être que vous ne le saviez pas, de Ernest Cline, eh bien, il y est sur Audible, vous pouvez l'essayer, il est lu par Will Wheaton, quoi de mieux, vous absorbez le livre avant d'aller voir le film et puis là, vous allez voir si le film est meilleur ou moins bon. Vous pouvez, si vous le voulez, être un de ces snobs que, comme moi, je suis souvent, de dire, ah, le livre était bien meilleur. Tout ça est à votre portée en 2018, mais seulement si vous allez au 3bières.com slash audible. Pierre-Luc, puis je donne un sujet qu'on plonge dans un autre enjeu moral ou peut-être pas du tout. Mettons, toi, Joe, est-ce que t'es plus Cabo's Band ou Boy's Blues Band? Hey, Boy's Blues Band. Boy's Band. Boy's Band. Quand France a blow, là. Boy's Blues Band. Penses-tu que dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, la serveur de chez Stan, elle ressemble à France d'amour. » Ou que c'est une affaire qui est… Ocean Eleven, là. Ocean… Ocean… Julia Roberts joue Julia Roberts. Ah oui, ça, c'est drôle. Ça, c'est… Moi, j'ai vraiment… Il y a comme un clan, une guerre civile numéro 2, là. Le monde qui met cette idée-là ou le monde qui déteste cette idée-là, moi, j'ai ce bord du monde qui met cette idée-là. Toi, Audrey, je pense que c'était… Je n'ai pas vu aucun des Oceans. C'est plaisant. C'est plaisant. C'est plaisant, mais regarde, Logan Lucky est sorti cet été, écoute ça à la place. Mais le… C'est quoi? C'est le premier, Ocean Eleven? C'est le deuxième. C'est dans le deuxième, oui. C'est dans le deuxième, ils sont en Europe. Non, mais pas avec Julia, là. Mais le premier, c'est Ocean Eleven. Oui, oui. C'est le seul qui est sur Netflix, C'est le seul qui est sur Netflix, je pense. C'est là que je les ai vus. C'est là que je les ai vus. Tommy Martin veut qu'on arrête de parler de Ocean Eleven. Il veut qu'on parle plutôt de ceci. Votre boss est maintenant un ours. Comment faites-vous pour réussir à satisfaire ses exigences? Un ours ou un ours? Un ours. Ben moi, en fait, je ne pense pas à satisfaire ses exigences, là. De un, c'est un boss. De deux, c'est un ours. Mais comme on a dit tantôt qu'on est notre propre boss. Mettons que vous vous écrivez pour une mission télé, là. Mon boss devient un ours, moi je l'insulte et je cours en zigzagant. Attrape-moi vieux poilus. Ce n'est pas pour les crocodiles, ça? Les ours aussi. Ah oui? Oui, les ours aussi. Faire la mort, ça ne marche pas. Ben oui, ça marche, sauf qu'il faut vraiment que tu aies confiance en tes capacités en faire la mort. Je pense que faire la mort, c'est juste qu'à une certaine distance. C'est comme s'il te voit, puis comme il est sur le bord, tu fais le mort, puis s'il est proche de toi, par exemple, tu ne fais plus le mort, il va venir manger la carcasse puis tu n'es pas encore de carcasse. Mais sans. Oui, oui. Sinon, tu deviens comme... Ça dépend desquels, là aussi. L'ours brun jamais va manger. C'est vraiment le plus problématique, c'est le grizzly. Voilà. Comme ces fameuses bottes que l'on porte. Exactement. Comme l'ancienne équipe de basketball à Vancouver. Oh wow! Ben quand j'étais jeune et qu'il y avait des pibes d'ours polaires avec coke, c'est les premières pibes que... Yann, ces pibes-là existent encore. Oui, oui, oui. Malgré ton vieillage. Oui, mais c'est dans le temps les premières pibes qu'il y avait du CGI dedans un peu. Oui, d'une mention. Fait qu'on n'en revenait pas parce qu'il était vraiment réussi. Il y avait à peine des... Pis tu sais, c'est comme l'époque où est-ce que tu jouais en Mario 64, t'en revenais pas qu'il y avait des personnages... La caméra tourne. Ouais, t'en revenais pas. Pis là-bas, t'écoutes la TV, pis t'es comme wow, my God, des pibes de coke diète en plus. Tabarouette, on a quel monde qu'on vit. Y'avait pas comme un jeu... Ils ont pas sorti un moment donné un Final Fantasy où le début était fucking long, pis c'était vraiment élaboré. Je me rappelle, une de mes amies l'avait acheté pis on faisait juste regarder le début comme over and over again pis qu'on était comme wow, la technologie est rendue tellement loin, mais je savais plus quelle Final Fantasy c'était. C'est ça qui est fou aujourd'hui, tu le regarderais, tu fais comme mon dieu... Le CGI, ça vieillit toujours mal. Ouais, c'est vraiment... Sais-tu quoi, par exemple? Jurassic Park original? Il se tient bien. Il y avait gros du CGI, mais il y avait beaucoup de la maquette. Je pense que c'est l'imbrication des deux qui fait la réussite. Écoute... Lord of the Rings, je les ai réécoutés par les fêtes, ça vieillit encore très très bien. Ouais, mais ça, il est arrivé à l'époque en Grasse. Ouais. L'époque en Grasse, Lord of the Rings... Ouais, c'est ça. Ouais, mais 2002, Lord of the Rings, c'était pas mal la fin. C'est pas si pire. Non, c'était 2005 le dernier. Ouais, c'est dans ces années-là. C'est dans ces années-là. C'était le premier 2002 à peu près, je pense. Ouais. On pourrait le vérifier, mais... Mais l'époque, le pire, c'était 98-99. Là, parce qu'il y avait comme des dragons, des gars de Scorpion King, pis shit d'aménagement. Ben, c'est ça, il y a juste comme les bons réalisateurs qui sont capables, qui étaient capables de faire la différence, justement comme Spielberg ou Jackson, ou même, t'sais, des affaires de Matrix qui sont encore vraiment nice. Mais Spielberg pis Jackson, c'est deux gars qui ont évolué quasiment, t'sais, la maquette, justement, là, rien de fake, là, t'sais. Hey man, le premier Harry Potter est dégueu, là. Genre, il en dirait des bonhommes... On dirait qu'Harry Potter quand il joue au Quidditch, pis il tombe. Ben écoute, Chris Columbus, c'est pas Steven Spielberg. C'est ça, exactement. C'est rough time. On dirait vraiment bonhommes pour l'être en bras de plasticine quand il tombe. Harry Potter, là, les livres sont bons, mais les films, c'est pas, c'est pas comme, mettons, Lord of the Rings, c'est-tu que c'est quelque chose de réécouter les livres? Je les ai réécoutés encore, c'était encore, autant flabbergacés, pis aussi que, t'sais, que quand j'étais allée le voir au secondaire, là. Mais Harry Potter, tu les réécoutes, pis c'est, t'sais, t'es comme, c'est moins bien vieillé. Des fois, les scénarios de certains des films sont vraiment pas bien adaptés du livre, t'sais, c'est comme, ah, c'est pas aussi bon, mais Harry Potter, Lord of the Rings, quand ce fameux Frodon quitte avec Gandalf sur le bateau. Ah, enfin! Et qu'on voit Sam les saluer, à moi, là, breathtaking scene. Ouais, t'as l'air ému en ce moment en parlant. Ah, je pleure à chaque fois, je pleure à chaque fois. Ouais, t'as vraiment l'air ému. L'amitié, là, c'est bien représenté, il y a tout, il y a tout, il y a un, la confrérie, t'sais pas ça? Ouais, pis, ben, l'amitié, ouais, la confrérie, c'est plein, plein d'histoires séparées, mais qui sont toutes très bien exécutées, très touchantes, pis qui s'imbriquent bien, mais qui vivent toutes très bien d'elles-mêmes aussi. Cette fameuse phrase de Frodon quand il dit, qui dure la trilogie, là, quand il dit, il y a des blessures qui ne se guérissent vraiment jamais, là. Ou Sam qui est comme, there is some good in this world, t'sais, il dit, ah, bon, ça vaut la peine de se battre, pis il y a encore du... C'est une notion d'espoir, pis ça a été écrit, justement, si je me trompe pas, les années 50? Ah, non, non, ben avant ça. Ben avant? Je crois que c'est entre... Je pense que c'est entre... Entre deux guerres? Entre deux guerres, oui. En fait, ça témoigne déjà du climat de la guerre, là, t'sais, dans le sens que tout est pensé dans une guerre fictive, mais c'est ce qui est beau de la fiction, souvent, je trouve. La seule chose que je me rappelle, c'est que quand je suis allée voir, c'est quand le troisième film est sorti, si on t'allait voir, genre le premier week-end, moi pis mes amis, on capotait, on était full excité, mais il est vraiment lent ce film-là, pis à la fin, j'avais vraiment envie de pisser, mais là, j'étais comme, pis pis là, il brûle l'anneau, pis j'étais comme, ok, c'est fini. Pis là, non, ah, ça recommence, pis j'étais comme, ok, je vais me rassure, mais t'sais, la fin, il y a comme quatre fins, pis c'est comme interminable, pis je me rappelle juste, je le réécoute encore, pis je le vois encore que c'est interminable, pis je suis comme, oh mon dieu, j'étais juste à chaque fois comme, oh mon dieu... Un bon vieux shot post-traumatique de DC, exactement. Moi, je me souviens, dans le temps, j'avais lu la bande dessinée de Bilbo L'Hobbit, dans le temps, il l'avait. Moi, je suis allé, dans le temps, j'avais bien gros dans cette époque-là, aller voir les films à 11h le soir, à minuit et demi, là. Comme le premier soir, mettons que ça sort, là. Ouais, ben 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 ben, juste tout court, t'sais, j'aimais ça juste aller si dehors-là, y'avait personne, c'est le fun, t'sais. Parce que, au gutizo de Greenfield Park, y'avait des line-up de fous, là, pis t'arrives deux heures d'avance, pis ceux-là, y'avait, comme, vraiment du lousse, là, t'sais. Fait que j'allais... Je me souviens, être au cinéma-montréal.com, je sais pas si c'est ça encore, voir les horreurs, pis, euh... Fait que, ok, il est rendu genre 11h et demi, on va voir ce film-là, t'sais. Un peu par hasard, t'sais. Pis là, genre, fucking, les plans pis les... le paysage, j'ai pas d'erreur, là. C'est pas... Pour l'époque, là, y'a des gens qui sont nés à cette époque-là qui nous écoutent actuellement, là, t'sais. Genre, mais... Papa pis Racine vous dit, là, qu'on n'en revenait pas, ces plans-là. Non. Et je me souviens, aussi, de plus rien comprendre, y'a tellement de villes, pis de noms, pis de personnages... Mon Dieu, il est pas lit, tu vas brailler. Ouais, ouais, mais tu... Non, mais il est rendu genre 1h du matin, pis là, je me souviens, on est sorti là à 4h du matin, il faisait quasiment clair dehors. Pis j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est passé pendant... J'ai vraiment voyagé le temps de 3h, genre, vraiment. J'ai vu plein d'affaires différentes. Moi, je me rappelle avoir, tellement aimé les films, que j'étais comme, je vais adorer les livres, pis j'ai commencé à les lire, pis les livres de l'autre, même ceux qui les ont lus, comme, chapeau, je vous lève mon chapeau. C'est fucking... Ben, juste le premier, admettons, là... Ben, moi, je me suis rendu jusqu'au bout où, comme, tu sais, Aragorn trouve les Hobbits dans la petite ville, pis là, il s'enfuit en haut de la chute, là. Mais avant tout ça, il y a Tom Bombadil et tout. Ouais, c'est comme... Mais j'ai réussi à tuffer jusqu'à là, pis j'étais comme, je ne suis plus capable d'entendre parler de... Ils sont comme, ce personnage-là, dont la mère était la soeur d'une poule, du frère, de la... C'est fucking interminable à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est comme, t'as le backstory de comme... Mais c'est pour ça que ça a donné des bons films, en fait, c'est que chaque livre est un oeuvre de référence. Mais comme, je suis contente que Peter Jackson l'a fait pour moi, ce travail-là, pis moi, j'ai pu faire le faire. J'ai fait le tri. J'ai fait le tri. J'ai fait le tri. I can't do it. La poignée a été écrite par le frère du coiffeur qui habite en Europe maintenant. C'est comme, est-ce que... C'est ça quand ils font des films de super-héros, des fois, ils droppent un détail comme ça, ça me chante, mais le détail est là. Je suis comme, est-ce que ce personnage-là apparaît une seconde? Voilà. Je voulais juste... C'est quoi la question? On a tellement divagué. C'est pas grave. Si ton boss est un... Mon boss, c'est un ours. Bon, ben, en fait, c'est ça. Elle m'a dit du saumon, ou du poisson. On m'a dit un poisson frais si tu veux être dans des bandes grasses, mais c'est un ours... Non, lui, t'attrapes un saumon. Ah, ben oui. Si ton boss est un ours, tu vas voir les ressources humaines, pis tu te crisses à la porte. Tu vas porter plainte à la police. Moi, on dit qu'on est terre-à-terre. Tu vas porter plainte au service de chasse et pêche. Dans quelle band de musique auriez-vous aimé faire carrière? De Olivier Hugo. T'as le choix en être talentueux ou vraiment foué en masse, là. T'as le choix en être comme The Backstreet Boys ou genre... Ok, toi, t'as une vision assez rectiligne des bandes, là. Non, non, non. Je veux juste dire... Est-ce que tu vas pour le talent ou tu vas pour la fame qui vena avec, là? Moi, je pense que je vais pour le Wu-Tang, là. Oui, OK, oui, 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 oui. Plus dans un collectif, là. Ah oui, un collectif, t'es un bon nord. Faut juste être à la tête de la game. Ah, ben, t'sais... Je me rappelle quand j'étais jeune, pis genre... J'ai vraiment pas vu ça au combat des clips, mais quand j'étais jeune, il y avait l'émission Music Plus qui montrait les nouveaux clips. Pis je me rappelle du clip de Wu-Tang Clan qui avait full d'effets spéciaux, pis ils se transformaient en abeilles, pis là, ils se reformaient sur une moto, ou des affaires comme ça, pis j'étais comme... T'sais, j'étais un petit blanc en Abitibi qui était comme... Cette musique-là me semble dangereuse, mais ces dudes-là qui ont tous des code names, pis qui morphent en abeilles, ils sont vraiment quécasses, là. Oui, oui. Ça, ça a l'air vraiment même. Moi, j'y vais pour le Insynclone Pussy, parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons différentes. Il y a quand tu veux aller au Gathering of the Girls. Tu veux faire partie du Dark Carnival, bro? Oui, mais non seulement ça, mais ils ont leur fédération de lutte, premièrement, parce que ça m'intéresse. La JCW, ben oui. La JCW existe. Deuxièmement, c'est vraiment cool, parce que c'est des artistes crottés redneck, mais ils sont du bon bord, genre, de l'éthique. T'sais, genre, ils brûlent des flag confédérées depuis vraiment longtemps, t'sais. Ils ont... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça m'a connu comme un gang par le FBI. Ouais. Le FBI a décidé que c'était un grip dangereux, parce que, récemment, ils ont eu Charlottesville, que c'est genre des nazis qui se prennent dans la rue avec des torches hawaïennes. Pis eux, ils ont décidé... Les nazis ont décidé qu'ils allaient faire une autre manifestation à Washington, et l'ICP ont décidé de faire la manifestation à eux, le gathering, à la même place que les nazis, genre. Fait que c'est vraiment gutsy de leur part. Fait que... Shaggy Too Dope, c'est vraiment... Quel nom pareil aussi. Violent J. Violent J, les deux. Ils ont chanté la chanson des Odettees à la WWF dans le temps. Ben oui, tous les membres de Psychopath Records, faut pas les oublier. Exactement. Fait que... Je vais choisir ICP pour plein de mauvaises raisons. Plein de bonnes raisons aussi. Plein de bonnes raisons. Tu peux aller dans The Gathering parce que... Écoute, peut-être que ta tante te sors de toi. T'as une toilette. Regarde. Où il y a ça dans The Gathering? Regarde, il y a des raids d'hélicoptères. Oui. Il y a des hommes canons. Il y a beaucoup de blancs avec des dreads. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui disaient genre que... Mon Dieu, c'est vraiment fancy à boire de la mousse head. Qu'est-ce que tu fais là? On vient de faire la même. Mais c'est quoi la... C'est Purple Drunk? Ils boivent du Faygo. Ils boivent du Faygo. Ils boivent du Faygo. C'est un liqueur cheap à l'orange. Oui, oui. C'est vraiment dégueulasse. C'est genre du... C'est comme une orange croche mais sans nom. Oui, oui. Ah, du... Oui, oui. Je pense que c'est quoi. Du Faygo. C'est en bas du Tang pour te donner une idée de quel point c'était pas bon. Mais c'est dans une canne. Mais il se fait du face paint. Il se fait du face paint. Tout est bon. C'est vraiment des bonnes raisons de jouer dans un groupe de musique. Moi, regarde, être dans un... Comme je l'ai dit tantôt, j'en reviens de Nashville et j'étais voir des musées de musique country. Mais avant ça, j'étais un gros fan de Johnny Cash. Je vais dire les DC Chicks. Écoute, dans le temps qu'ils se sont prononcés contre George Bush, je sais pas si j'aurais eu le courage d'être à leur côté parce qu'ils se faisaient envoyer des menaces pour tout le kit. Mais bref, un gros fan de Johnny Cash et j'étais au musée. Probablement qu'il est extrêmement complexe. Il y a plein d'affaires de sa jeunesse. T'as l'impression qu'il était comme un genre de hoarder parce qu'il y a toute... Il y a sa fiche d'inscription dans l'armée. Toutes ces affaires-là. Lui, il est préposé genre au cas de mort, c'est ça? Ou à radio? Tu vois, c'est un trivia très intéressant car Johnny Cash était un opérateur de radio durant la guerre froide et puis sa job était de capter les codes allemands ou russes et il y a été la personne au gouvernement américain dans l'armée qui a entendu et retranscrit les nouvelles de la mort de Staline. Wow! C'est Johnny Cash qui l'a su en premier. Ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est un bon tit-bit vraiment cool. Puis aussi... C'est pas Elvis qui répète ça? Non, c'est pas Shaggy Trudeau puis je pense que... Une minute de silence pour le roi. Ouais. Ouais. Mais bref, il y avait son band dans le temps que c'était le Tennessee Tree. C'était juste comme trois autres musiciens dont, tu sais, comme un... C'est pas ça, c'est quand il était vraiment jeune. Ben, il était... En revenant de la guerre. En revenant de la guerre. Mais regarde, Johnny Cash... C'est-tu avant ou après qu'il soit Joachim Phoenix? Bref. Johnny Cash, c'est quelqu'un de facile à vivre avec. Fait que faut ça, faut aller tourner avec. Des fois en vie, les gens les artistes sont le fun mais dans la vraie vie, c'est... Justement, les musiciens country, il y avait pas une vie tant glamour que ça de ce que je peux comprendre parce qu'ils venaient d'un milieu très, très, très modeste pendant que le train passait et décidait de sauter dessus. Fait qu'il faisait des années où s'il était comme 200, 300 jours sans route à faire des shows, ben, justement, ça les rendait difficiles à vivre, surtout dans le cas de Johnny Cash qui a commencé à prendre des amphétamines pour pouvoir bien dealer avec tout ça. Alors, ça, ça devait le rendre désagréable. mais le reste de son band, le Tennessee 3, tu sais, un bass, une guitare, pis un drum, si je pouvais trouver mon propre instrument pour être donné le Tennessee 4. Le triangle. Le triangle. J'aurais aimé ça dans le mix. Tu sais, comme une espèce de grosse bassine en métal avec des cordes attachées avec une... Vraiment une contre-base de pauvre. Mais, il y a des groupes épiques que j'irais jamais dedans, j'irais jamais dans Nirvana. J'en suis pas dealé avec quelqu'un bien tout le temps, là. Genre, il n'est ça. Par rapport à dealer avec, pour toujours, là. Ouais. J'irais peut-être, je pense que je change mon choix, moi. J'irais peut-être dans The Last Assassins, avec Jean Leloup, là. Son projet, j'irais voir, parce que Noël, le projet était un flop, là. Fait que j'irais voir de quoi ça avait l'air. Je suis allé les voir une fois, eux. T'as aimé ça? C'était capoté comme expérience. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le gars qui était là-dedans, qui était celui qui a écrit le don, je pense. Lui, c'était son choriste puis il y avait une autre fille qui trouvait qu'il avait une belle voix, mais son choriste, c'est la première fois qu'en show, j'ai eu pas peur de quelqu'un, mais j'ai fait comme, OK, il est pas à la bonne place, là. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il avait son micro dans les mains, il l'avait jamais devant sa bouche, il avait une bière puis il marchait de long en large la scène puis il allait s'asseoir sur un boxe, le boxe du drum puis il était incapable de chanter. Tu sais, j'étais bye avant le temps, ça? Genre, puis Jean, il était avec la jeune choriste femme à qui je lève mon chapeau d'avoir sûrement enduré tous ces déboires-là, mais il reste qu'elle était pas capable de livrer la marchandise. Ça fait qu'on a eu une première partie de l'Assassin's puis la deuxième partie, c'est Jean qui était revenu faire ses succès. OK. Parce que ça avait pas bien été. Je pense que non. Fait que tu sais, c'était dément, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, ce groupe-là? Fait que si on assume qu'à cause de sa maladie, que Jean a décidé de faire ses succès, on assume que c'est peut-être un set-list qui a comme fait lui-même. C'était quoi, les premiers, mettons, qu'il avait fait? Isabelle, voyez-le, après ça, c'était Paradis perdu, tu sais, tout le dope shit, là, de Jean. Y a-tu fait ça en encre? Je pense pas, non. C'était un peu d'honneur. Peut-être que tu as fait ça vers la fin. Le full band, il fait sans encre, là. Mais là, quand il est juste seul, je sais pas, il avait pas... C'était spécial, c'était vraiment spécial, parce que j'étais comme... On voyait Jean contrôler, là, tu sais, genre, au loin, là. Comme quand quelqu'un, la choriste chantait pis qu'il était pas sur la note, il faisait un signe de tais-toi. Oh! Pis là, ça... C'est agréable! Ouais, non, mais le gars, je sais pas s'il est agréable ou pas, tu sais, moi, je le respecte pour son ordre. Pis à lui, c'est sûr si il est agréable. Ben, ça, en 2014 ou 2015, il était chez nous à Noël. J'ai déjà parlé, là. Ah! C'est vraiment random, là. Parce que, genre, ma femme est venue comme un petit ami, pis genre, j'ai cherché une place... Ta femme, Yannick, c'est ça? Oui, oui, oui. Ma femme... Je ne le dirai jamais! Fait qu'il était venu à Noël. Il y a une affaire que... Moi, j'aime beaucoup son oeuvre, là. Je respecte ta patente, là. Bon, voilà. Ceci dit... Non, mais c'est que... Le négatif s'en vient. Ouais, mais c'est que, quand que... OK, un, ce gars-là, c'est un ancien... Il y a beaucoup de problèmes mentaux dans l'historique, là. Mais il y a aussi l'espect de... Tu sais, au Québec, c'est juste, il est élevé, là. Mettons, là, un homme, là, au-dessus de tout le monde, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Genre, il marque la brèche. Genre, le loue aussi rapidement, tu sais, genre, vraiment... Ouais, 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 ouais. Pis ça, ça fait en sorte que... Parle, pis les fois, t'es comme... Non, non, je pense pas que t'es... Non, j'ai raison. Tu sais, genre, il fait qu'il y a une confiance pas le fun, des fois, d'y aller avec. Ouais, je comprends. Le temps d'un souper, mettons. Donc, si t'as pas confiance en toi, il t'écrase, c'est ça? Ben, même si t'as confiance en toi, il va t'écraser pareil. Il... Il essaie de t'écraser. Non, mais il sait qu'il a raison. Parce qu'il va se revirer de bord, pis il va laisser tout le monde en parler, pis il va pas ce qu'il va faire. C'est drôle, moi, j'ai tellement... J'entends tellement de bobards sur lui de choses que j'ai hâte de le rencontrer pour lui parler, voir... Non, mais il y a une affaire... Tu peux pas enlever sa créativité. Tu peux pas enlever ça. Il y a plein d'affaires que tu peux pas enlever lui. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu vieillis, pis que tout le monde te traite en semi-dieu, ça finit par affecter qui t'es, genre. Mais c'est... J'ai l'impression... Excuse-moi Audrey, j'ai l'impression que c'est une espèce de... À un moment donné, c'est un renversement, là. C'est pas le choix, là. Quand, justement, tout le monde te vénère, à qui tu parles, pour vrai? Ouais, ça aussi. Tu comprends? Mais sûrement, c'est... Après, il est chez nous à Noël, ici. C'est quoi? C'est ça, mais c'est ça que je veux dire. C'est que lui, il recherche peut-être... Tu sais, je sais pas, on le vit pas, ou on le vit un peu, là, mais en mesure où quand les gens viennent te voir pour dire « Hey, c'est écœurant ce que tu fais, gnagnagna, gnagna», pis ils te placent sur un piédestal, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme « Mais j'ai besoin de te parler à toi, la vraie personne, pour savoir ce qu'est ton piédestal, tu sais». Non, c'est ça, pis... Sauf que j'excuse pas toutes les gens, t'en hausse-le. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est... Non, mais c'est ça, c'est juste que c'est quelqu'un qui... Le monde du forum de Castel, là. C'est le forum de Jean-Louis qui y avait dans le temps. Je sais pas si ça existe encore. Je sais pas. Mais bref, c'est juste qu'il s'en est plus long, il va pas les morts, là. Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'il doit... C'est sûr qu'il doit avoir confiance en son propos. Ouais. C'est qu'en fait, il doit se faire rarement obstiné. Ben non, parce que... Mais si tu tiens ton bout, j'aimerais ça le rencontrer juste pour ces raisons-là. Il est super cool, il est super le fun, de vrai. Mon point d'amour, quel gars-là, il est super cool. C'est ça, mais c'est genre... C'était quoi le cadeau qu'il a amené à aller changer de cadeau? Il avait pas changé de cadeau, mais il est venu avec sa propre présence. Mais chez nous, on a un piano, pis genre, il s'assit pis c'est juste le fun de comme... Il gossait dessus pis genre, comme Chris, on va voir le gars sur mon piano en aile, là. Ça sonne. C'est mon cadeau, là. Je vois ce que tu veux dire. Encore une fois, Tommy Martin, Préféreriez-vous apprendre que vous êtes le clone de quelqu'un ou apprendre qu'un clone de vous existe? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments à décortiquer dans le truc. C'est ça, hein? Ouais, c'est que ça dépend de... Mettons que la première situation, t'as marqué quelqu'un, c'est qu'est-ce que la personne originale t'a fait faire? Et dans la seconde, c'est qu'est-ce que ton clone fait depuis combien de temps? C'est ça, attends, c'est ça. C'est de savoir depuis combien de temps il existe, parce que de prime abord, je veux un clone de moi. Ça, c'est indéniable. Est-ce que tu veux l'utiliser, genre? Ben oui. C'est ça. Il n'y aurait pas le même ange que toi. Il serait comme créé avant toi, ou soit tu t'aurais été créé après. Ça serait, mettons, une version de toi plus vieille. Non, mais cet univers-là, il a été cloné à ton essence. Ah, OK. Puis tu viens l'apprendre aujourd'hui qu'il est un clone de toi. Moi, je vais remettre la main sur lui, là. C'est ça qui te nappait? Peut-être que lui, il va remettre la main sur toi. Ben là, ça devient le jeu, là, non? C'est ça? Si c'est un clone de moi... Parce qu'un clone de... J'aimerais pas ça être le clone de... En fait, j'aimerais ça être le clone de quelqu'un d'autre. Sauf que j'aimerais pas ça qu'il ait la même mentalité que moi, ce quelqu'un d'autre, là. S'il veut mettre la main sur moi, je vais être comme vraiment rébarbatif à ça. Ben, je veux vraiment... Je voudrais savoir si c'est moi le clone... Ça, je pense... Je pense pas vrai que le clone, parce que, comme tu dis, t'as le même étude d'esprit. Fait que moi, la première idée que j'ai eue, c'est comme... Ouais, t'es un clone comme ça. Si t'as besoin d'organes, tu vas le chercher, genre. Ben, j'ai comme... Ok, mais c'est-à-dire que si c'est moi le clone, tu sais, moi qui vais venir chercher si ça a un problème d'organes... Toi, t'as tout de suite pensé aux organes. Moi, j'ai tout de suite pensé aux soirées mondaines. Moi, j'ai pensé aux organes, c'est peut-être que j'écoute trop Grey's Anatomy ces temps-ci, mais je suis comme... As-tu besoin de quelque chose, Audrey? As-tu un organe? Qu'est-ce qui se passe? C'est correct? Je sais pas, je sais pas. Shonda Rhimes qui met ses mauvaises idées, là, dans la tête. Shonda Rhimes, ça s'allait implanter dans la tête, là. Je suis juste comme, maintenant, je pourrais faire du Roller Blade sans aucune crainte de me perforer un poumon. J'en ai une bande qui se promène à la Schlageuse. À l'expression, perforer un poumon puis capoter. Des fois, j'entends du tout ça. Je clenche quand j'entends ce terme-là. Parce que moi, j'ai la vision intérieure, là, je me suis jamais fait de faire de colonoscopie ou quoi que c'est ça, mais j'ai l'impression que je vois clairement qu'est-ce que ça peut ressembler un poumon. Un intérieur? Oui, oui, oui. Mais colonoscopie, ça va pas dans les poumons, là. Non, c'est sûr, je sais, mais... Ah, il l'a perforé. Ça va dans l'image? Si ça va jusque-là, Chris, il y a un gros... Non, mais c'est l'image, là. Je parlais de la caméra puis de l'intérieur. Moi, on m'en a déjà fait une, et j'ai fait une joke juste avant de m'endormir, mais j'étais comme, est-ce que Charles Tusser va faire la narration de tout ça pendant que tu voyais mon dedans? Puis là, je fais comme, t'sais, plus de drogues. On te parle pas de Charles Tusser ici. C'est lui qui est venu t'opérer, je crois. C'est très sévère comme critique de ton liner, je trouve. C'est très sévère. J'étais pas grave, t'as Chris The Joke. Il donne plus de drogues, puis quand tu te réveilles, après, t'es fucking, tout te fait rire. Déjà là, genre comme, quelqu'un te parle, t'es comme, t'es comme gelé, gelé, j'ai sa médication. Puis en plus, t'es dans une pièce où, avec plein d'autres gens qui viennent avoir leur même pièce que toi, puis ils t'ont rempli d'air pour passer à la caméra, fait que tu te vides de ton... T'es dans une salle, plein de gens gelés, qui pètent tout. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme, ben voyons, quelqu'un pète, tu ris. Toi, tu pètes, tu ris, les autres rient. C'est juste un cercle infini, t'es comme, mais on sortira jamais cette pièce-là. C'est comme le plus drôle Twilight Zone ever. C'est juste comme, cette pièce-là n'existe pas. La fois que je m'étais fait droguer, je me suis fait enlever les amygdales très jeune, ben jeune, 9 ans. Puis quand je me suis réveillé, mes parrains, ils me racontent encore cette histoire-là. J'étais sur la civière, pis je crachais sur tout le monde. Je crachais sur tout le personnel en criant, pis j'avais 9 ans, pis j'avais pas le droit de sacrer, mais j'étais gelé, pis... Non, pas un tabarnak qui va me regeler ici de calice. J'avais l'air du vieux, de l'âme de roctériaux dans le jeune de 9 ans, qui se met à manifester, pis à vouloir contrôler tout le monde. Imagine-toi un jeune de 9 ans qui te crache dessus. Tu peux rien faire, en plus. Ouais, parce qu'il est gelé, là. Pis après ça, j'avais reçu Donkey Kong 3, pis ça avait été une belle journée. Ben, c'est juste du bon. Enlevez-moi les amygdales, quelqu'un! Bon, le gros bébé est pas très bon, là, comme personnage. Ben, il est le fun à lancer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est très fun à lancer. Il est-tu le fun à cracher dessus? Ouais, ça, je sais pas, j'ai jamais cru. C'est la vraie question. Ben, est-ce que c'est la dernière fois que tu as craché sur ce monde depuis? Ben, j'ai déjà craché ça. Qui était chamayeur, là, c'est ça qui a craché sur ça? Ouais, j'ai déjà craché sur du monde, là. Ben, non, je sais sur quelqu'un, c'est quand? Et c'est pourquoi? La dernière fois que j'ai craché sur quelqu'un, c'est sur la brosse dans un défi ou complètement... Je me rappelle, il y avait un de mes amis, là, du secondaire, là, lui, là, ce qu'il faisait sur la brosse, là, c'est qu'il incitait les gens à cracher dans sa bouche, là, tu comprends? Oh my God! Fait que ça, ça me faisait ben rire. Sauf que moi, j'ai pas trippé longtemps sur ce concept-là, là. Ça a été le soir d'une brosse dans un chalet, là, mais Christy, oui. Mais c'est insultant, comme je dis, à se cracher sur quelqu'un, là, c'est dégueulasse, là. C'est vraiment dégueulasse. Achoumer sur quelqu'un, ça m'est déjà, tu sais, plus récemment, là. Sauf que cracher volontairement sur quelqu'un, là, tabarouette. Je me rappelle, genre, une de mes amies super gentille, polie, comme très réservée au secondaire, on était sortis à un bar à Gatineau qui s'appelle la boîte à chansons. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'était comme juste… C'est un tuturus minotard, là, tout ça, là, ou… Non, non, c'est comme à Gatineau, plus proche de l'hôpital à Gatineau. Mais comme quand nous, on allait là, on allait là pour ce trash-out. On allait être dégueulasse en sortant de là. Pis c'était full loin de chez nous, fait qu'on y allait tant en gang pour splitter le taxi à mille, comme des dégueulasses. Pis là, on était allé là, pis justement, cette fille-là, un moment donné, on s'est fait voler notre taxi. À la sortie, il y avait des taxis en ligne. Pis on s'est fait voler notre taxi par une autre fille. Mais tu sais, il y en avait quatre autres en ligne. Mais elle l'a tellement pas pris. Elle a juste retenu la fille par un, pis elle a craché dessus. Pis là, elle est comme « Oh, Seigneur, t'es au primaire maintenant! » C'était pas ça son style, mais cette fois-là, elle était juste comme… Vraiment, elle sortit de ses gants, elle était juste comme « Fuck you! » Elle a craché sur la fille random qui nous avait taxis. Mais c'est l'alcool, c'est l'alcool. Mais à ce jour, je me rappelle comme ça me fait tellement rire juste d'imaginer elle cracher sur quelqu'un. Ouais, mais ça me fait penser à… C'est aussi con que la dernière fois que j'étais allé me faire jouer dans la bouche par le dentiste, j'étais gelé. Pis là, j'avais la grippe. Genre, il y a un motton qui est remonté. Pis moi, mon réflexe, c'est de le cracher tout de suite, tu sais. Mais j'étais dans ma voiture, fait que j'ai baissé la fenêtre comme si tout était normal. Pis là, j'ai dans ma tête, faut que je crache, faut que je crache. Et là, évidemment, tout ça est arrivé. J'arrive, je crache, pis au moment où je crache, je fais comme « Hostie, ma gueule est gelée ». J'étais au volant, tout est tombé sur mon genou et à côté de ma porte, mais j'étais au volant. Fait que j'ai attendu, je suis arrivé chez moi, j'ai lavé mes pantalons, mais j'étais comme « Wow ». C'est honteux comme la… C'est comme du « Wash of Shame », là. Ouais, ouais, ouais. Ben ici, quand t'as la bouche gelée, tu peux pas avoir l'air intelligent. Ben c'est ça. T'es juste que… Moi aussi, j'allais faire de quoi cet automne chez le dentiste. Pis mon amie, elle m'a filmé en train d'essayer de mettre du lip-sil, genre. Pis c'est parce que je sentais pas mes lèvres. Fait que je faisais juste comme péser jusqu'à ce que je chante, genre… Fait que j'avais juste l'air tellement conne, genre. J'étais juste en train de le faire fondre, comme un centimètre de lip-sil sur mes lèvres, comme le début. Fait que ça, j'allais l'enlever avec le surpris que mes mains… Tu sais, j'avais juste l'air vraiment… Une bonne lèvre enflée parce que t'as trop pésé. Ouais, c'est ça. J'avais tellement l'air conne, genre. En plus, j'avais des points de sourds, fait qu'il fallait pas que je ris. Mais tout ce que je faisais, j'étais comme… Est-ce que j'ai l'air conne, genre. C'est sûr que comme… Et c'est pour cette raison-là que si t'avais eu un clone le jour… Je serais allée chercher ces gens-ci et puis le miserif. Mais quand j'avais… Mais voyons pas une journée… Pour deux heures, elle se fait poser des morceaux pour deux heures. Quand j'avais entre 9 et 12 ans, moi aussi, mon gil est plus à l'intérieur des joues. Oui. Puis je trouvais ça bizarre que je pouvais comme mordre de l'intérieur de mes joues puis ça faisait rien. Ah, mon Dieu. Fait que j'ai mordu… Fait que j'ai mordu, comme je te dirais, activité principale numéro 1 de cette journée-là, c'était mordre de l'intérieur de mes joues. C'était gelé, tu fais tellement regretté. C'était vulnérable. Non, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Tu sais comme… Hey, c'est ça la portion de la série de pouvoir. Ça a rien contre les Romains. Puis… J'ai passé genre des jours après à ne pas pouvoir parler. J'avais des galles dans le joues. L'intérieur de mes joues, il y avait des fucking galles. Est-ce que je suis stupide? Pierre-Luc de 12 ans, tu vois. Ah, pas je suis stupide. L'apprentissage. J'expérimente, j'expérimente. Ouais, sois pas trop sévère. On fait tous des erreurs. Moi, j'ai arraché beaucoup de dents dans ma vie. Mais voyons. Oui, vraiment beaucoup dents. Mes dents, ils tombaient pas naturellement. Fait que quasiment toutes mes grosses dents d'ailleurs, elles ont été arrachées par un dentiste. Fait que j'ai été souvent gelée la bouche en dentier. Puis je me rappelle d'une fois où genre… Ça, c'était pour mes dents de sagesse. Mais mon dentiste, il était juste plus capable de la sortir. Tu sais, il avait quasiment le pied sur la table en train de tirer. Puis rendu là, ça faisait comme trois heures que j'étais gelée. Fait que ça commençait à juste se déferre un petit peu. Puis l'hygiéniste dentaire, sa sale job, c'était… Puis là, je faisais juste pleurer, mais j'étais comme… Je vais juste le tough it out pour que ça se finisse. Mais je faisais juste pleurer tellement que ça remplissait mes oreilles. Fait qu'elle faisait juste vider les larmes de mes oreilles. Puis j'étais comme, on peut-tu arrêter, genre. Comme je paye pour ça présentement. Mais elle l'a pas faite avec la machine. Non, 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 elle faisait comme un petit bout de naquine. Avec la machine qu'elle remet dans la bouche. Non, non. Non, elle faisait comme une petite naquine. Mais j'étais comme, tu sais, rendu à essuyer les larmes de mes oreilles. Comme je pense qu'on arrête la chirurgie ici, genre. Moi, dans la vie, j'ai pas tant pris de règle dans ma vie. Fait que la première grosse règle que j'ai pris, c'est, mettons… Y'a été 5 ans, genre, je suis un dentiste, pis ils m'ont arraché dans sa sagesse. Pis une espèce d'affaire que tu mets dans ton nez le gaz euphorisant. Dans mes oreilles, j'avais mis les Beatles. Et c'est très drôle que le moment où j'ai commencé à m'affecter, un combs de sonne jouait, genre. J'étais vraiment buzzé qu'elle crisse. Puis sonne… Pis là, plus tard… George Harrison t'as pris par la main. J'étais juste parti, même. Pis un moment donné, plus tard, ils m'ont enlevé une sagesse, pis j'en avais une en haut à droite qui était vraiment tough à enlever. Pis un moment donné, pendant Twist & Shout, il m'a comme… En fait, ça marchait pas, gros. Je capotais, j'en revenais pas, pis… Coudonc, c'est Subview Driver, cette affaire? Ouais, est-ce que Chris… Guy Wright, il réalisait… Le dentiste a mis son avant-bras sur ma tête pour pousser, genre. Oh mon dieu! C'était vraiment jammé qu'elle crisse. Pis je me souviens comme… Elle m'a dit comme… Ça là, une chance que je suis gelé, là. Je me souviens, elle m'a dit comme… C'est pour ça que la drogue a été inventée. Pis là, je pensais comme… C'est pour ça dans la vie qu'il faut toujours prendre la drogue, parce que mes pensées vont trop loin rapidement, là, mais… Moi, je me suis dit comme… Assez, t'imagines, t'es pas d'autres pirates que le monde se fait couper le genou rapidement? Ah ouais, ouais. Pis ils sourient, là. Ils veulent du rhum! Tu sais, genre, avec une vieille égouine. Pis après, quand il l'a enlevé, ça avait l'air d'un manga, là. Tu sais, genre… Le cerf voler dans mes lunettes protectrices. Les yeux shakies. Ouais, ouais, ouais. Il avait comme… Là, il y avait des lignes autour de lui. Je me souviens pareil, là. Il avait mis son avant-bras sur ma tête, pis il force, pis l'infirmière c'est ma tête pour qu'il… Je me souviens comme… T'es quoi ce job-là? À quelle année? Je suis chuché en 2012 ou en 1800 quelque chose. Ah mais ça, là, le dentiste, là, ça m'a fait réaliser ça à quel point c'est une job qui, aujourd'hui, est très prisée. Pis, tu sais, les moyens technologiques sont fous, mais quand ça a commencé… C'était juste des charlatans qui étaient… C'était deux singes, là. Tu sais, c'était deux autres singes qui réglaient le trouble d'un autre singe, là. Yo, j'ai de quoi sur cette dent. Ils essayaient avec leurs petits doigts, pis avec leurs outils. Je suis sûr qu'ils s'en aient pété des dents avant de s'en réparer. Ou tu sais, des charlatans qui se prenaient de village en village, pis j'étais juste comme… J'ai une peau de pince, fait que je suis dentif, maintenant! À le projet! Mais tu sais, quand tu vois… Parce que je me rappelle, c'est une affaire… Tu sais, dans Tom Sawyer, tu sais, la dent, pis là, tu mets une ficelle, pis là, tu mets ça à la porte, pis tu slammes la porte, là. Ça, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, là. En Abitibi, là, je me rappelle… Pis je me rappelle… Tu es d'où, en Abitibi, hein? Lassar. Abitibi-Ouest. Je connais ça. Le bas de l'Abitibi qui est plus western. Maman, elle vient de Nordmétal. Ah, ben oui, écoute. Excusez-moi, il y a une ville qui s'appelle Nordmétal. Oui, c'est là que maman vient. Souvent, ça s'écrit Nordmétal. C'est le nom de la mine, à l'époque. Oui, oui. Mais le pire, c'est quoi, dans la Vélénique? Il y a Bois… Ben, il y a Villebois, d'où mon père. Villebois. Il y a Rapide Danseur. Rapide Danseur. Dupuis. 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 Mais puis, c'est Nordmétal. Pourquoi personne ne se porte un band appelé de même, là? Ben, c'est une ancienne mine. C'est triste pour eux, là. Mais c'est factable, parce qu'avant, mettons, il n'y a pas son temps que ça. Le barbier, c'est le dansiste aussi. Ah, oui. Oui, il n'y a pas son temps que ça. C'est la même personne qui t'arrachait les dents et qui faisait la barbe après, là. Dépendamment de l'ordre. À ce temps que tes joues sont vraiment enflées, là. C'est temps de faire les cèdes, là. Si, je fais ça avant, après. Mais pensez-vous, quand ils ont commencé à geler, c'était… Avec quoi, vous pensez? Ben, tu sais… Tu vas chez le barbier… Non, mais ils ont dû commencer à geler médicalement le reste du corps. Par exemple, ils ont fait comme « Ok, on va le laisser au dentiste de bord. » Tu sais, comme… On l'utilise assez déjà pour, comme, amputer des jambes, puis opérer le monde. On vous laisse pour arracher des dents. Mais sauf que tu dis ça comme si… D'après moi, là, les dents, ça a été le plus… Tu sais, moi, en tout cas, quand j'ai mal aux dents, je trouve que c'est le plus gros fléau. Oui, oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je fais juste dire, mettons, en temps de guerre, s'ils ont comme une légère dose d'antidouleur, qu'ils ne vont pas l'utiliser sur quelqu'un qui a mal aux dents. Ils vont l'utiliser pour la personne qu'il faut qu'ils coupent une jambe. Ouais, qu'ils ont un guerrier. Ouais, je comprends. Mais en même temps, je pense que, pour les dents… À un moment donné, il y avait une mode de riche, d'entendre que les bourgeois avaient trois dents dans la gueule, que, tu sais, genre les fermiers ont juste trois dents, puis c'est ça la vie, là. Les riches, ça faisait enlever toutes leurs dents de la gueule pour avoir des dents de cie à la place, avoir des dents parfaites. George Washington, apparemment, avait des dents en bois. C'est ça, toute cette affaire-là. Qui ça? George Washington, il avait comme… Ah ouais? Il a tout réglé ça, puis il y avait un dentier avec des dents en bois. Oui, tous les membres de ma famille ont eu ça avant que l'orthodontie existe, là. Ah oui, c'était des… Moi, les souvenirs de ma mère, c'est un des souvenirs d'enfer, là. C'est genre… Tu t'endors sur la chaise, on te dit que t'as un problème, mais qu'il y a dedans, tu te réveilles, t'as plus dedans. T'en a plus, moins, c'est ça. Genre, on n'a pas… Puis ils te disent, ah, on n'a pas eu le choix. De quoi? De quoi? Mais tu vois, dans ma famille, elle est dans fucking crush, genre. Mais comme… Ma mère, ça a été la première personne à une collette à avoir des broches. La deuxième personne à une collette, ça sort. Tu sais, comme c'est juste… C'est de famille, là. Mais là, est-ce que tu viens de Nicolette? Non, pas moi, mais mes parents, oui. Moi, j'ai une gentille. C'est à côté de Nicolette. C'est pas loin, oui. C'est-tu que j'aime ça faire des liens géographiques? Ça, c'est ma force du small talk comme ça. Mais tu vois, la première femme à une quête à avoir des broches, ma mère. Wow! C'est quoi son nom? Dominique Proulx. Bien, je vais en parler. Est-ce qu'elle était au collège Notre-Dame de l'Assomption? Oui, exactement. Oui, voilà. Peut-être qu'on a des liens, là. On a des liens, Joe Cormier. On va connaître du monde. Je pense que notre génération est les premiers à voir des étudiants avec des broches, aussi. C'est ça, c'est un shame, là. Moi, dans ce temps-là, comme le monde… Mes grands-parents, fait qu'ils conduisent jusqu'à Montréal à aller faire mettre… Comme, tu sais, ils investissaient là-dedans. Mais comme avant, quand on a encore son moule dedans avant, pis mon père est comme « Ouf, si t'avais eu ça, je t'aurais pas marié. » Pis c'est comme « Ok, thanks, Dad. » Pis tout repose sur ce léger détail. Mais comme, oui, on est fucked up dedans. Parce que… Nous, dans le temps, c'était vraiment « Tennessee Loser », pis genre… Il fallait qu'une série télé, là, quand une fille avait « Betty… » « Betty, ouais. » « Ugly Betty. » Ouais, c'est ça, « Ugly Betty. » Elle fait qu'elle soit elle, pour que le monde accepte qu'elle va avoir des broches, pas les sourires. Non, mais non, les gens n'ont même plus des broches. Ils ont des invisalignes, là. C'est long, easy, en ST, là. Personne là-dedans… Tout le monde n'a plus facile à cette heure. Ils peuvent manger du bled-eye, maintenant. J'appelle ça une injustice. Ils peuvent avoir leurs pointes qui veulent, tabarnac, à 14 ans, là. Ça, c'est bien dit. On va terminer ce merveilleux épisode là-dessus. Joe, merci beaucoup d'être venu cette semaine. C'est super le fun. Merci à vous, c'est le fun. On s'en fait ça quand vous voulez, la gang. Excellent, excellent. Mais, en attendant, les gens peuvent te voir où ? Sur Internet ou même ailleurs. Bon, les gens peuvent me voir sur Internet sur ma page Joe Cormier, ma page Facebook. Il y a aussi ma page YouTube, Joe Cormier. Si il y a un événement à aller voir dans les prochains mois, je vous dirais d'aller sur le bouton acheter, qui promouvoit mon show d'une heure qui s'appelle Crowbar au Dr Mobilo Aquafest. Oh yes, c'est vrai, oui, oui. Qui est la première… C'est en avril, si je ne m'abuse. Oui, le 12 avril au Théâtre Hialto. Des billets au coût de 17,50 $, si ma mémoire est bonne. Excellent. Ça ressemble à ça. Vous, on peut vous suivre, la gang ? André, on trouve où ? Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter. Mon identifiant, c'est Audrey avec un O. O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. Sinon, checkez mes articles sur Balcourbe, balcourbe.ca, je crois. Et puis, c'est ça, c'est pas mon soeur. Oui, mon professeur m'a dit ça, ça m'a forcé à faire une fan page, alors à aller voir Pierre-Luc Racine pour liker ça. Appelons-le un outil de travail. Un outil de travail, écoute. Un outil de travail, écoute. Il faut bien travailler dans ce milieu-là. Parce que ta vie privée, un jour, moi, tu vois, j'ai deux comptes, puis le deuxième, je t'ai dit que si j'ai posté de quoi en mai, c'est beau, là. Fait que ça, Pierre-Luc Racine, ma page Facebook, c'est d'autant de me monter ça en 1200. J'en reviendrai pas. Sinon, commercial Pierre-Luc sur Twitter et sur Instagram aussi. Vous pouvez me suivre à YannickBelzil sur Twitter et sur Instagram où je mets des dessins ou des photos de moi qui a déneigé mon escalier, car c'est mon labeur de l'hiver. On voudrait s'ouvrir une bière à la fin de l'épisode. Ben oui. Je suis pas obligé de l'ouvrir. Non, non, ouvre-la, ouvre-la, ouvre-la. Ouvre-la, on se fera un petit drink après. Ben oui. Écoute, sinon aussi, Trois-Bières est hébergée électroniquement par Tribute Games, la compagnie où je travaille, où j'écris des jeux vidéo. Alors, allez voir nos jeux qui sont probablement encore en vente en ce moment à des derniers spéciaux des fêtes, pas sur PlayStation 4. Des bons jeux comme Flint Hook ou Mercenary Kings ou Ninja Sankey DX. Mais en attendant... On veut dire aux gens... On veut rappeler aux gens que toute l'écriture de ces choses-là, c'est toi qui l'as faites. Oui, oui. C'est moi qui co-crée ces mondes-là et qui écrit quasiment tout le texte que vous voyez là-dedans. Et c'est ça, un achat pour Tribute Games, un achat pour Trois-Bières. Mais si vous voulez donner un petit peu plus d'argent à Trois-Bières, vous pouvez aller aussi sur le Patreon, qui est patreon.com slash Trois-Bières ou troisbières.com slash Patreon. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Joe, merci une fois de plus d'être venu. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Merci à vous. J'ai oublié de dire, j'ai un Instagram aussi, si jamais... C'est trop tard. Non, non, je peux le dire. Non, 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 c'est trop tard. La régie m'indique qu'il est trop tard. De plus en plus, je pose des affaires de l'humoriste du futur. Oh! Trois-Bières aussi, un Instagram. Oui, c'est vrai. J'ai été liké avant l'épisode, d'ailleurs. Je suis très content de... On a remarqué ça. Ben oui, oui. En fait, sur le live history, il y a moi et Yannick qui traversent la vie des bars et aussi toute l'unitaire de montage, puis on annonce en primeur un peu ce qui passe là-bas. Podcasting québécois. Oui, oui, c'est un meme. Les photos de hashtag podcasting québécois qui sont très importantes. Tu fais pas ça, Audrey, rapidement. Non, non, moi, je vais pas l'expliquer, je le comprends pas. C'est juste des photos qu'on passe de nous autres. de... On passe des photos de nous en position un peu plus rap badass, puis on va te dire podcasting québécois. Wow, j'adore ce strand. Et puis bravo pour votre nomination, Olivier. Merci bien. On savait ça aussi. Ouais, mais merci, c'est gentil. On le podcast, on se comprend. Podcasting québécois. Allez-y. Allez-y. Aucune meilleure façon de terminer ça, alors merci beaucoup et à la prochaine bière.